Musique 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 Antonio Il est là, c'est partagé Ah Musique Méline, enfin Musique 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 Lemon Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 400 euros, il allait faire les murs. Et puis voilà, c'était un rital. Ma mère est papetière, ils sont tous les deux à la retraite. Je crois qu'ils gagnent en ce moment aux alentours de 7000 balles par mois à la retraite à deux. À deux ? À deux, ouais. Ils ont travaillé, mon père a cotisé 47 ans. Si vous pouviez lâcher un peu de thune pour papa, ça m'arrange un peu. C'est une bonne arnaque, la retraite. C'est une bonne arnaque. Donc, enfance à Saint-Etienne, à l'adolescence, vous faites les 400 coups. Vous êtes parfaite autodidacte, on peut dire. Vous fuyez le lycée à l'âge de 15 ans, vous ratez, il faut quand même le faire, vous ratez un CAP typographe. Non. Ah bon ? Non, j'arrête avant. Je peux regarder des chèvres. Oui, c'est ça, oui, chevrier en Ardèche. Ah oui. Si vous aviez une barbe et les cheveux jusque-là. Non, 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 c'était vachement plus rigolant que ça. C'était vachement plus rigolant que ça. On est partis avec un copain à Bordeaux, dans la Drôme, et on a gardé des chèvres, voilà, on s'est occupé de chèvres. On avait 80 sannels, c'était très bien. On a gagné le prix du picot d'ondrome Ardèche, avec M. Tron, il s'appelait. On en a un, nous, à la maison, là, oui. Ah oui, oui. Non, mais j'ai fait ça pendant un an et demi, c'était très bien. Ah oui, d'accord. Et alors, tout va bien ? Ah oui, j'adorais ça, moi. Oui, c'est marrant comme boulot, quand même. Non, mais c'est... T'as pensé à ça, toi, quand t'étais pro-castrique ? Ah, moi, j'ai gardé des moutons, alors... Toi aussi ? Ouais. Ça s'appelle des élèves. Ça s'appelle des élèves, M. Tron, t'étais pion. Non, non, j'ai gardé des moutons, des vrais moutons. Des vrais moutons ? Oui, oui. Quand j'étais petit, des moutons. Non, je ne sais pas. Là, je découvre que t'es pas du tout obligé de faire le bruit, ils comprennent. Non, mais c'est à toi que je le faisais. Ah, pardon. J'ai raté. J'ai raté mes années 70. Je suis con. J'ai perdu plein de trucs. Alors, donc, à l'âge de 20 ans, Bruno, vous arrivez à Paris. En 1983, vous rentrez au Petit Théâtre de Bouvard. Ouais. Et puis, vous commencez à écrire des sketchs, dont le fameux trisomique de Tim Seat, qui lui avait lu tellement de malheur à ce pauvre Tim Seat. Pauvre gars, ouais. Ouais. Vous regrettez ça ? Ben non. Non, c'est un personnage odieux, qui dit des choses odieuses. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? Mais d'abord, je n'ai pas écrit un personnage sur un... Ce n'était pas un trisomique, c'était un garagiste. Ouais. Qui disait tout bêtement que, bon, ben... Chez les trisomiques, c'est comme les crevettes roses, à part la tête, tout est bon. C'est pas la vanne la plus classe du monde, mais en fait, il l'a fait pendant un an au spectacle. Il a sorti la cassette. Ça a duré un an, on l'a vendu. Le spectacle passe sur France 2. Les mecs voient ça. Hop ! Faut interdire la cassette. Ouais, ouais, mais on l'a contre. Bien, alors, sur le plan personnel, Bruno Gassio, je crois que le plus simple pour savoir comment s'est passée votre vie privée, c'est d'aller voir Le démon de Midi, de Michel Bernier, qui raconte des scènes de votre vie conjugale, puisque Michel, après quelques années passées avec Bruno Gassio, on a fait une pièce qui a beaucoup de succès. Non, c'est une adaptation d'une bande dessinée de Florence Sestac. C'est ça, oui. Vous ne vous reconnaissez pas du tout... Je me reconnais, et vous allez vous reconnaître aussi, et tous les mecs qui sont là vont se reconnaître aussi. Tout à fait d'accord. Mais c'est un spectacle que j'ai beaucoup aimé, parce que une rupture, c'est toujours difficile, et c'est un spectacle qui l'a un peu guéri, et pour la première fois, elle a joué la comédie en étant d'une énorme sincérité. Et quand je suis allé la voir, sans lui dire, j'ai vu la salle se lever, et j'étais ému pour elle. C'était très beau. C'est super. Et puis l'ennui d'ivresse, elle est excellente aussi. Moi, je serai elle, j'enlèverai la robe rouge, mais bon, sinon, elle est très bien. D'accord. Michel, si tu nous regardes, comme dit l'autre... Alors, sur le plan financier, vous devez être très riche, non ? Non, je gagne très bien ma vie, je suis à l'aise, mais je ne suis pas riche, non. Bruno. Tu veux que je te dise combien je gagne ? Ouais ? C'est ridicule. Non ? 16 000 euros par mois, plus ses droits d'auteur. Ça fait quoi, 100 000 balles, ça, non ? Ça fait un peu plus de 100 000. Ouais. Vous n'avez pas trop perdu quand l'action Vivendi Universelle s'est écroulée ? J'ai donné mon slip. Mes chaussettes, je n'ai plus rien. J'ai plus rien. Non, sérieux ? Ah bah oui. Non, parce que quand même, il faut dire la vérité, vous avez investi, quand même. Vous, qui faites la World Company, vous avez investi votre pognon chez Vivendi Universelle. Non, attends, 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 ah bah doucement. Ils m'ont fait l'amitié de me filer des stock options. Donc j'ai écrit une lettre à l'escure un jour en lui disant, le vieil anard que je suis recevant des stock options, ça me fait bien marrer. Mais je vais les garder quand même. Je me suis renseigné, on m'a dit, les stock options, t'en occupes pas, tu prends, tu mets dans un tiroir, si ça marche un jour, tu les ressors et t'as de l'argent. J'ai dit, on fait comme ça. Et puis, j'avais confiance, moi, dans cette maison. Et j'en ai acheté un petit peu. Ouais. Pas trop, j'espère. Un peu trop. Un peu trop. Je me suis fait niquer. Non, parce qu'il y a un article que j'adore dans le... Je crois que c'est dans le New York Times où vous expliquez que vous avez été ruiné en bourse. Et moi, je trouve ça extraordinaire de voir... C'est une connerie. Ah bon ? Non, mais je partais de l'idée que quelqu'un... Oui, d'abord, ça veut dire que j'ai écrit un article dans le New York Times. Oui, déjà, c'est respectable. Non, mais c'est très... Déjà. Ben, il y a quelqu'un qui me demande. Non, mais... Ben oui, je partais de l'idée qu'un type qui achète des actions pense toujours faire un profit. Mais il ne fait pas un profit. Il fait un pourboire. Celui qui fait le profit, c'est celui qui possède le million d'actions. C'est les dirigeants qui font des profits. Et ils jouent avec les petits actionnaires. C'est juste ça qu'il faut comprendre. La bourse, ce n'est pas la roulette. C'est une roulette où c'est toujours le même numéro qui sort. C'est bien. Vous avez compris ça maintenant ? Oui, mais j'avais compris avant. Non, mais d'accord. Mais le dernier truc qui vaut rester quand même du capitalisme, ça y est, là, c'est fini, là. Mais ce n'est pas le capitalisme. C'est le capitalisme bien fait. Oui. Moi, je pense... Je suis un imbécile qui pense que tous les systèmes fonctionnent. On parlait de Cuba tout à l'heure. Moi, je pense que le système communiste, ça peut fonctionner. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas ? Chacun fabrique pour l'État. L'État redistribue à chacun selon ses besoins. Pourquoi pas ? Sauf que quand ça arrive en haut, c'est des êtres humains qui sont en haut. Ils gardent tout. Bon, après, en bas, ils crèvent. Et voilà. Et le système capitaliste, c'est la même chose. Si un mec fabrique, il vend un produit, on dit très bien. Il vend son produit, tout le monde achète le produit. Les gens qui fabriquent le produit, on les paye bien. Tout va bien. Tout le monde gagne de l'argent. Et le système fonctionne. Sauf que quand ça arrive au patron, il regarde. Et puis il envoie aux ouvriers 7000 balles par mois pour mon père quand il est à la retraite. Et votre mère. Oui, et ma mère aussi. Donc il y a un truc qui ne fonctionne pas. C'est tout. Dites-moi, vous allez continuer comme ça longtemps sur Canal pour récupérer le pognon que vous avez perdu en bourse, non ? Ah ben là, il faut que j'y aille vraiment jusqu'à la retraite. C'est pas, là. Ça vous manque pas ? Parce que quand on vous présente Bruno Gassio, le patron des guignols, tout le monde applaudit. J'aime pas, pas. Tout le monde est formidable. Mais voilà. Mais ça vous manque pas de ne pas être une star comme ceux que vous allumez tous les soirs à 8h, non ? Alors j'ai deux problèmes avec ça. Vous avez dit que j'avais fait le théâtre de Bouvard. Oui. Donc je montrais ma tête à la télé. À l'époque, il y avait 15 ou 16 millions de personnes qui regardaient tous les soirs. Il n'y avait que 3 chaînes à l'époque, les gars. C'est quand même vieux. Et il y avait 15 millions de personnes. Et dans la rue, les gens me tapaient dans le dos. Oh, je vous ai vu hier soir. Vous êtes cons. Alors que vous êtes cons. Non, monsieur, je suis pas con. Si vous êtes cons. Je te dis que je suis pas con, connard. Et au bout d'un moment, je ne sais pas gérer ça. Je gère très mal le côté familier. Et donc, mon égo est complètement flatté par les guignols puisque c'est mon travail qui est reconnu et j'adore ça. Et de temps en temps, je suis reçu par Thierry Ardisson et je montre un peu ma tête. Et ça va, c'est pas trop. Je sais que demain matin, quand j'irai chercher mon pain, on me dira, je vous ai vu hier, fallait pas dire con à la télé. Et puis, voilà. Vous aurez le meilleur pain de la boulangerie. Ouais. Alors, le plus gros dommage collatéral des guignols, pour moi, en tous les cas, c'est Guillaume Durand. Vous avez vraiment fait le tuer. Enfin, c'est ce qu'il dit dans son livre. Vous l'avez vraiment poussé. Ouais, mais on n'est pas obligé de le croire non plus. Ouais, bon. Ben oui. Alors, il a fait un bouquin chez Grasset qui s'appelle La peur bleue. Il dénonce votre racisme social. Il dit, voilà, Gacio, c'est un fils de prolo. Il déteste les riches, la moindre cravate, le moindre soupçon de mèche. On est vomis socialement. Il y a un vomissement social exprimé par des types qui gagnent des fortunes, en plus. C'est-à-dire qu'il vous reproche, finalement, vous, le prolo de l'avoir attaqué parce que c'est un fils de bourgeois, mais en fait, de gagner beaucoup plus de pognon que les bourgeois. C'est du pur fantasme. C'est de la susceptibilité blessée d'un type qui a raté un truc et qui cherche un responsable. Il a pensé que Degrèff et moi, on voulait le dégommer. C'est absolument ridicule. Je ne sais pas, il n'y a rien à répondre à ça. C'est un truc ridicule. Alors, il a déclaré, Guillaume Durand, nous sommes, en parlant de vous, nous sommes dans la beaufrie militante qui se prendrait pour la cause du peuple. Alors, évidemment, vous n'y couperez pas, Bruno Gassio, on va vous faire une interview beauf, pas beauf. Alors, Bruno Gassio, on va savoir si vous êtes beauf ou pas beauf. Est-ce que vous regardez parfois le foot avec des amis en buvant de la bière ? Je regarde le foot sans amis. Ah, et en buvant de la bière ? Parfois de la bière. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous pensez franchement que les filles ne savent pas faire un créneau, Bruno ? Je ne me suis jamais posé la question, mais sûrement qu'elles ne savent pas faire, sinon on ne répondrait pas la question. Ah ! Je vous demande de vous arrêter. Très bien. Alors, Bruno Gassio, est-ce que vous mettez des survêtes le week-end ? Jamais. Ah ! Est-ce que vous vous grattez les couilles plus d'une fois par jour ? Plus d'une fois par minute, monsieur. Ça en est deux, oui. Je ne sais pas ce que j'ai. Est-ce que vous pensez franchement que les filles ne savent pas faire de créneau ? Oui, je pense qu'elles ne savent pas faire, sinon la question n'aurait pas été posée, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà touché les seins d'une journaliste du monde ? Jamais. Quoi jamais ? Je n'ai jamais touché les seins d'une journaliste du monde. Si vous en connaissez une, je vais bien essayer. Vous n'avez pas touché les seins, Sylvie ? Non. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? Pour ça, il faut que je me lève. Ben, levez-vous. Il faut que je me fasse à côté. Ben, levez-vous. Ben, voilà. On va savoir. Alors, elle me dit, question, mais à quoi servent les guignols ? Et réponse, tu me fais chier, je n'ai pas envie de te parler, casse-toi, tu m'emmerdes. Pas poli. Mais à quoi servent les guignols ? Je dis, ben, écoute, si les guignols servent à quelque chose, c'est à montrer la tâche qu'il y a sur la cravate. Voilà. Elle me dit, ça veut dire quoi ? Je dis, ben, voilà, ça veut dire, vous avez un très joli costume, monsieur, là, vous avez une tâche. Et au moment où je fais ça, le fait, comme ça. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Et là, je dis, non, mais non, ça va. Et là, ça devient, quand elle l'écrit, là, il pointe son doigt sur mes seins et ça dérape. Alors, effectivement, écrit comme ça, tout cru, tout bête, ça devient chiant, quoi. Mais je n'ai jamais touché les seins. C'est guignol, c'est guignol, Et maintenant... Et maintenant... Voici Franck Sinatra. Franck Sinatra. Gérard Dermont ! Ça va, mon Gérard ? Ça va, mon bébé ? Très bien. Il a sa carte de bon client. Oui, elle est là. Alors, donc, il vient quand il veut, lui. Bon, voilà. Il faut faire comment pour l'avoir ? Ah oui, ça, c'est le... Je ne risque pas de l'avoir, c'est ma fille qui la donne. Quand ma fille n'est pas là, c'est moi qui les donne, voilà. Tu reviens quand tu veux, Bruno. Laurent, il faut qu'on se parle. Oui. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Je veux revenir pour te parler. Il n'est pas si petit que ça, tu peux lui parler normal. Non, mais sur la caméra, elle est là-bas. Ah oui. Parce que je fais de la télé, c'est vrai. Comment ça va ? Ah, on recommence. Alors, ben, ça va bien. Oui, bien. Alors, le cœur des hommes en DVD. Oui. Alors, le cœur des hommes, il faut quand même dire un truc. Moi, j'ai dit que j'adorais le film dès que je l'ai vu, donc je suis tranquille, mais ça a quand même fait un million et demi d'entrée, quoi, c'est énorme. Oui, oui, oui. J'en étais sûr, Marc, c'est superbe, vraiment. Ah, je suis très content. Je suis très content. Gros carton en salle et je suis sûr, gros carton en DVD, film de Marc Esposito avec Daroussin, Campan, Lavoine, vous, Gérard Armand, et pour tous ceux qui ont aimé Torrescola et Claude Sauté, c'est vraiment le film qu'il faut aller voir. C'est des baby-boomers élevés par des mères à l'ancienne face à la révolution des femmes. C'est ça, si on veut résumer le film ? Oui, on peut le faire. On peut dire ça comme ça. C'est chiant comme façon de le résumer ? Un peu, c'est un peu. Si tu veux mon avis, un peu. Oui, j'avais l'impression que tu parlais d'un autre film. C'est pas très, très bon. J'opinais du chef parce que je dis bon... Non, je voulais faire le critique de cinéma un peu intelligent, mais apparemment, ça ne marche pas. Je me suis ramassé. Bon, mais c'est pas grave. C'est raté. Je continue. On passe à l'autre actue. Il est bien, le film, en vrai. Non, il est vachement bien, le film. Eh bien, alors... Bien sûr qu'il est bien. Il est vachement bien. Alors, on passe à l'autre actue, donc c'est la chanson. Et là, je m'adresse au Gérard Armand, chanteur. C'est quoi ce sourire ? Je m'adresse au... Non, pas du tout. Non, au contraire, non. Alors, donc, bonsoir, Gérard Armand, chanteur. Ça va ? Ça va ? Vous avez un numéro de cirque parce que moi, je ne connais pas du tout la raison. Vous avez un numéro de cirque. 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 Hippo et Mario font le Tennessee. C'est bon, ça vous a dit. Tu sais que France 2 a fait une étude sur les bons clients. Ouais. Et Darman arrive en tête. Non. C'est-à-dire les meilleurs clients. Il pense que je vais avoir la vanité de croire cette vanne. Qu'il a fait à Arditi. Arditi l'a cru. Arditi l'a cru. Arditi l'a cru. Arditi l'a cru. Semoun était sur le point de le croire. Toi, tu ne le crois pas du tout. Pas du tout. Non. Je m'en fous en plus. Non, mais ça, c'est tout. Tu ne l'as pas dit ? Ah non, il ne me l'a pas dit. Moi, je ne viens jamais. Non, mais lui, il ne vient jamais. Il ne peut pas dire que c'est un bon client. Toi, en revanche, t'es téléspectateur, ton élu meilleur client sur la chaîne France 2. Je suis très bon. Toutes émissions confondues, ça va jusqu'à Thé ou Café de Catherine Selac. C'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Je suis espalouffé. Tu l'as fait, Thé ou Café ? J'ai fait Thé ou Café. Alors, comment c'est, Thé ou Café ? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est un peu tôt. C'est pas mal. Ça dépend de... Non, mais c'est quoi ? C'est Thé ou Café ? Non, mais c'est pas mal. C'est une bonne émission, je trouve. Oui, oui. C'est pas mal. Mais c'est le matin de bonheur, quand même, non ? C'est le matin de bonheur, mais tu dis d'autres choses. Et comment t'as fait ? Tu t'es pas couché ce jour-là, non ? Mais pas du tout. Moi, je me lève très tôt. Les enfants, l'école, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vrai que t'as un papa pauvre. Il dirait qu'il n'a pas de vie. Il n'a aucune vie. Il n'a aucune vie familiale. Il reçoit le soir chez lui. En plus, il filme. C'est vrai, oui. Moi, j'ai été invité, mais j'avais l'abbé de la mort André à côté de moi. On lui a mis. Et le biographe du pape, si tu veux, pour les jeunes, c'était moyen. Si c'était possible encore de faire la route à l'envers. Si c'était possible, alors je ferais quelque part en arrière. Il me sait moi D'une balle Dans le cœur Ni trois Ni deux J'ai pas ton mari A gâcher ma vie C'est un fléau Un arvalo De Napoli Un malpoli C'est ton mari Et au bord des rues Dans les ruisseaux On voit flotter Je suis peut-être Un homme à femme Mais avec toi Toi dans mes bras Gérard Armand L'album s'appelle Le Mille de la Nuit Alors là Là j'ai fait écouter Quatre morceaux Pour qu'on voit un petit peu Quand même Parce qu'on écoute toujours Le premier là Tout est possible Mais Il a un côté Tom Waits Oui Tom Waits Il a un côté Tom Waits Il a quelque chose de Tom Waits C'est vraiment bien Est-ce que c'est vrai Que sur vos paquets de cigarettes Il y a marqué fumer Donne une voix de crooner Est-ce que c'est vrai Qu'avant chaque concert Vous éclaircissez la voix Au mazout Gérard Armand Vous allez vous faire doubler Pour votre prochain album Non parce que Par Jeanne Moreau Il y a un dit Girardot C'est vrai Tu as raison Bruno Vous pouvez nous chanter Viens voir un petit coup A la maison A cappella Pour voir si c'est Si c'est votre vraie voix Ou si c'est Des trafics de studio Ce truc là Bien sûr que c'est Des trafics de studio Tu penses J'ai que ça à fout Pour faire des trafics de studio Tu sais je suis vachement content De ne pas être venu pour un disque Parce qu'il n'est pas gentil Quand il vend Alors oui oui Eh Quoi ? Comment c'est Viens boire un petit coup A la maison Comment c'est Serge ? Viens boire un petit coup A la maison C'est ça ? Ouais Allez vas-y vas-y Fais voir Il y a du fronfron Les saucissons Il y a du saucisson Bien voilà Donc c'est sa vraie voix On l'a vu maintenant Là comme ça Vous allez faire la tournée Des Restos du Coeur Gérard Armand Oui c'est pas une tournée C'est une semaine à Toulouse Du 28 janvier au 2 février On fait une semaine au Zénith de Toulouse J'ai fait l'année dernière Pour la première fois à Lille Et là je le refais cette année J'adore J'attends ça avec impatience C'est un bon moment Et l'Olympia Donc le 15 juin 2004 Énorme Énorme Vous avez un track d'enfer Qu'est-ce que ça fait Gérard Armand De passer derrière Des gens comme Jennifer Ou Jean-Pascal C'est ça qui me met le track C'est ça qui me met le track Oui Alors vous êtes acteur Gérard Armand Chanteur On l'a vu Bézeur Vous avez beaucoup d'activités Qu'est-ce qu'il a ce soir ? Qu'est-ce qu'il a ? Je sais pas Il a l'air en forme Je suis très content Il a l'air C'est ça je suis très content C'est vrai Donc vous faites beaucoup de choses Gérard Il faut que vous preniez soin de vous Je me méfie C'est la raison pour laquelle Tu vas avoir droit à l'interview C'est qu'un Voilà Bon alors le nom Tout le monde le connait C'est Armand Le prénom c'est Gérard L'âge ? 55 Voilà Comme moi Année érotique Année érotique absolument Je sais plus quoi dire La taille ? De quoi ? Non Non après il y a une autre question C'est taille du chef C'est sympa Là c'est taille 1,80 1,80 Le poids ? 75 Bravo Très bien Très bien conservé Gérard Armand Comme Bruno Il est très bien Vous n'êtes pas mince vous Bruno ? J'ai perdu 15 kilos Vous êtes vraiment pas mal Le cancer C'est le cancer C'est le cancer Ou c'est Agnès Qui vous sert Non ? Non non C'est juste que Quand tu te retrouves Avec un bide comme ça Tu dis Ou j'arrête Ou je continue Moi j'ai décidé d'arrêter T'as raison Ça te va très bien La taille du sexe Gérard Je sais que c'est une question Qui vous obsède un petit peu Je vous l'ai dit tout à l'heure 1,80 Vous comprenez Pourquoi il y en a Qui ont des cartes de bons clients Ouais Au repos en plus Parce que Au repos Mais il sait pas Où la loger après Ça doit vous gêner Non quand même Pour Parler non Non mais là elle est où Alors elle Tout va bien Ah mais je la vois sortir Non Attention elle se déplie là Hop 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 Alors Sérieusement Cette opération Pour doubler la taille De votre pénis Ça s'est bien passé Vous Oui ça s'est On va dire Finalement ça s'est bien passé C'était compliqué quand même C'était un peu compliqué Mais on passe pas directement De l'âne à l'éléphant Comme ça Et alors vos problèmes d'érection On en reparle plus là C'est fini C'est fini Il y en a plus Quelle bonne nouvelle quand même Bah oui On était inquiet Oui Je m'en doute Ça a duré quand même 5-6 ans Cette histoire Oui Vous êtes vachement intime On se connaît très bien Ah oui oui C'est ça Les cheveux ça va ? Ça va Mais t'as fini ou pas ? Non c'est une interview de shake-up Non mais c'est une couleur là non ? Pas du tout non non Ce sont les vrais Les mien Les mien Elle est bien cette terre Évidemment Encore tu verrais ses couilles On en est Oui oui Bon les yeux Alors est-ce que vous pouvez lire ma fiche là ? Les cheveux ça va ? Une couleur Les yeux Vous pouvez lire Ma Cheveux Et vos films C'est marrant Parce que je vous trouve meilleurs Depuis que vous avez changé de lunettes C'est parce que vous Vous lisez les scénarios Maintenant je les lis Oui D'abord il fallait d'abord apprendre à lire Bah oui c'est ça Il fallait apprendre à lire Comme j'ai appris assez tard Il me fallait des lunettes Et maintenant je Et là voilà Et c'est comme ça qu'on fait le cœur des hommes Et l'année prochaine il les comprend Et encore Et encore Gérard Vous n'avez pas les jambes un peu lourdes En fin de journée non ? Ça peut m'arriver Je me méfie Oui pourquoi quoi quoi C'est-à-dire qu'avec un sec de 1m80 Ça doit placer sur les jambes Est-ce que vous pouvez me tirer la langue Et faire Ah Oui bien sûr Tu vois Ah Elle n'est pas trop chargée ce soir ça va Vous avez fait quoi hier soir ? Qu'est-ce que j'ai fait hier soir maison ? Ah maison Bah oui c'est pour ça Il s'est dit je vais chez Ardisson Oui maison tranquille Ouais tranquille Cool Ça se voit sur la langue Oui Elle est bien rose aujourd'hui Oui D'habitude il y a les jaunes gris Ah bon ? Bois de la suze ? Oui Au niveau des cicatrices de la vie Vous en êtes où Gérard Darmand ? Oui 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 Ça va elles sont elles font pas trop mal Elles sont bien refermées Il y en a quelques unes un peu plus sensibles que d'autres Mais tout va bien Ça va ? J'attends les prochaines Et les blessures intérieures ? Les blessures intérieures Les blessures intérieures Dès que ça devient un peu sophistiqué Dès que tu sors de la longueur de la vie Non mais pas du tout Je te remercie Merci Bien sûr Gérard Darmand Au milieu de la nuit Mesdames et Messieurs Alias Franck Sinatra Ça va non je sais pas Quel bilan tu tires de cette interview là Ça a été non ? Ça a été ? Oui c'est voilà oui C'est un talk show à la télévision de samedi soir Je veux dire en même temps tu vois Bien sûr bien sûr Non mais voilà faut pas demander non plus Mais je t'ai rien demandé en plus Mais voilà tout va bien Mais tout va bien oui Bon Bien sûr Et si on faisait une pause bisou ? Une pause bisou si tu veux mon chéri Tu fais l'homme je fais la femme Ou tu es au contraire ? Une pause bisou Ça vient sur la bouche Bon on est comme ça nous avec Gérard hein Gégé ? C'est vrai absolument Titi Et maintenant Merci Titi Et voilà, vrai tout le monde en parle, avec des vrais potes et tout, petite offre. Quand je pense que vous veniez ici à une certaine époque pour vanner, et qu'aujourd'hui vous venez, petite offre, pour présenter deux DVD dans deux catégories différentes, on est loin de cette époque. C'est vrai, mais c'est une bonne époque. Vous avez fait du chemin depuis. J'étais sniper, en fait. Sniper, vous étiez ? Le seul problème, c'est que moi j'avais un lance-pierre au lieu d'avoir une Kalashnikov. Et voilà, et voilà. Et je trouvais des bonnes vannes, mais souvent je les trouvais à la maison. Oui, le lendemain, souvent vous m'appeliez en me disant, tiens, j'aurais pu dire ça, ben ouais. C'est trop tard. Et voilà, et alors aujourd'hui vous êtes reçu, Titov, comme un vrai invité. C'est ce qu'on appelle le succès, c'est ce qu'on appelle la réussite ? Je ne sais pas, je suis ravi. En tout cas, je vais en profiter pour dire un truc, c'est que, en tout cas, moi je me souviens, quand je jouais au Trévise, dans une petite salle, une très bonne salle d'ailleurs, un très bon théâtre, et que tu étais venu tout seul, tu n'avais plus ton taxi, tu étais arrivé, c'est une salle, il n'y avait même pas 300 places, tu étais au troisième rang. Et c'est vrai que quand on connaît les emplois du temps et tout, d'être curieux comme ça, franchement, rétrospectivement, ça fait plaisir, et ça mérite à être... Et oui, comment ça va là ? Très bien, super. Est-ce que vous êtes bien assis, Titov ? Ça va, oui. Est-ce qu'ils ont été gentils avec vous dans les loges ? Oui, très bien. Champagne ? Oui, oui, c'est vrai que quand je venais, tu parlais quand je venais pour Vanet, j'avais une petite bière, là j'ai eu du champagne. Champagne, oui. Et il y a une évolution ? La maquilleuse a fait... Elle me maquillait. Avant, elle ne me maquillait pas, elle me disait, tiens, c'était juste ça, elle m'était... Et le coiffeur ? Je n'ai pas vu le coiffeur. Tu n'as pas vu le coiffeur ? Non, non. Très, très sympa, il t'aime beaucoup. Ah ouais ? Je peux me faire couper les cheveux avant de partir ? Bien sûr, bien sûr. Je vais en profiter, c'est toujours ça de pris. Tu peux te les faire couper maintenant, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut envoyer Mickaël, s'il vous plaît, Catherine ? Mickaël, on va couper les cheveux, Titov. C'est sympa comme tout, c'est sympa comme tout cet endroit. C'est vrai, hein ? Alors, Titov... Je reviens à la télé d'habitude, je viens là, on te coupe les cheveux. Ah ouais, c'est parfait, non mais ici, on... Ah mais je regarde, je te regarde tous les samedis, mais là, voilà. Titov, donc désormais, vous êtes traité comme un vrai invité, un invité à part entière. Il m'a secoué de ta gueule, là-même. Et comme tous les invités sérieux, vous avez droit à la question qui tue. Je suis désolé, Titov. Titov ! Comment va votre frère Laurent ? Je sais, c'est un petit peu difficile. C'est dur la question qui tue. Ben, ça va très bien. Là, il vient de réaliser un making-of pour l'enregistrement de l'album d'Iham. Il va bientôt sortir. Il s'est mis, on a commencé l'écriture d'un film qu'on doit écrire qu'il va réaliser. Il va réaliser un court-métrage aussi. Et il a pris 3 kilos. Tout va bien. On rallume, très bien. Voilà. C'était la question qui tue. Ça va ? C'était pas trop dur ? Ah si, je... Attends, attends. Ah bon. C'est dur, hein ? Il est sévère. Mais je trouve qu'il faiblit un peu. C'est pas la bonne question. Ah bon ? Je suis désolé. Pourtant, elle le tuait bien. Voilà. Titov, et la métisse du coste, comment elle va ? Je l'appelais l'autre soir et elle ne voulait pas me dire où elle était. Et derrière, j'entendais de la télé et j'entendais aussi des gens qui avaient chez elle apparemment. Et j'entendais une voix qui disait « Est-ce que tu penses que Suissé s'est trompé ? » Ça va ? C'est pas trop dur ? Non, attends, c'est pas trop dur. Elle était vachement mieux la question. Ouais. Donc, Titov, vous venez aujourd'hui avec deux DVD. Le DVD de Gomez et Tavares. Viens, Mickaël. Vas-y, vas-y. Tu peux lui couper les cheveux. Je ne le rase pas la tête. Hein ? Non, tu ne le rases pas la tête. Tu lui arranges un petit peu. C'est vrai qu'il a beaucoup de cheveux. Si tu veux, commencez par Gérard. Moi, j'ai vu un an. Non, Gérard, ce ne sont pas ses vrais, ce bleu. Non, vous, vous allez voir, ça va être à l'aise. Non, parce qu'après, ça pique. Après, il y a les petits cheveux dans le cou. Est-ce que tu peux me prêter ça ? Moi, je veux bien égaliser, parce que j'ai vu qu'il y avait une petite mèche là-bas qui... Ah non, non, non ! Oui, oui, oui ! Non, 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 non ! Non, non, non ! Non, non, non ! Voilà ! Oui ! Mickaël, tu peux le prendre, Patrick. Bon, Mickaël, tu t'occupe de la main. Ah, il n'y a pas de problème. Allez, on te renvoie à la caisse. Titov ! À tout de suite, Mickaël ! Titov, on vous arrive avec deux DVDs. Donc, Gomez et Tavares, le film de Gilles Paquet-Brenner, avec Stomy Bugsy et Noémie Lenoir. Où est-ce qu'ils sont ? On ne les voit plus. Stomy, il a pris le pognon, il s'est cassé avec la gangelle. Franchement, j'ai promis que je ne dirais rien. Et je vais respecter, ils sont à New York, tous les deux. Noémie travaille un peu, parce qu'elle a joué apparemment, elle a sollicité pour le cinéma, mais elle est mannequin, top modèle. Et Stomy, je crois qu'il est là-bas, il fait de la musique et il se perfectionne en anglais. D'ailleurs, l'autre fois, il m'a répondu, j'ai vu que ça marchait bien, il m'a fait, yes ! J'ai dit, putain, t'as fait des progrès. Donc, ils sont à New York. Quand je demandais où ils étaient passés, ils sont à New York. Ils sont à New York. Tous les deux. Tous les deux. Ils sont toujours ensemble. Ouais. Non, l'autre fois, j'ai appelé, bon, apparemment, ça chauffait un peu. Mais le lendemain, ça avait l'air d'aller. Il y a deux films à sortir. L'Incruste. Moi, mais normalement, quand on vient, il y a toujours des nanas, un peu. C'est devenu un club gay, ça a changé. Bon, deux films à sortir. Tu veux qu'on en fasse un peu ? On parle de toi, non ? Tu t'en prends. Non, allez, vas-y, deux films à sortir. Il y a combien de films exactement à sortir ? Merci. Deux, d'accord. Merci, Gérard. Deux. Il y a L'Incruste et Le Pacte des Poules. Ça, c'est en projet. Et d'ailleurs, certains des auteurs font partie de l'équipe des Guignols. C'est produit par Faruja et Chabas. Je crois, voilà. Ça, c'est en projet. Ça, c'est en projet. C'est en projet d'écriture. Bien. Et puis, alors, il y a un autre DVD, puisque j'avais bien annoncé deux DVD. L'autre, c'est Titoff au Casino de Paris. Ah ouais ? Donc, c'est le spectacle qui est en tournée. Regarde-le. C'est toi ? C'est bien, il est bien, celui-là, de DVD. C'est le spectacle qui est en tournée jusqu'à fin 2004. Voilà. Donc, 1h30 sur scène avec une chaise. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Ouais, ouais, ouais. Et il y a même des sœurs où il n'y a que la chaise. Et en a tenu. Ouah, ça pue. Ouah, c'est pu. Bon corps pour nous, pour les mecs, ça peut aller, tu vois. Mais il faut imaginer pour les nanas, pour les filles, quand elles font la roue, dans les petits talons, avec toujours pantalons, ces petits sacs à main. Puis, elles sont beaucoup plus sensibles aussi. Ouah, ça pue. Ouah, ouah. Donc, elles ont déjà tout prévu. Elles ont déjà prévu pour ne pas toucher la poignette. Donc, elles ont prévu le petit Kleenex. Pour ne pas toucher la poignette. Oh, il n'y a rien touché. Un jour, elles s'enferment à l'intérieur des toilettes. En plus, ce qui est bien, c'est que maintenant, dans les toilettes de station-service, en général, la porte, elle est à 51 cm du sol. C'est plus convivial. C'est peut-être pour qu'on reste tous ensemble jusqu'au bout. En plus, c'est bien parce que, bon, vu de l'extérieur, selon le sens des pieds, tu sais ce qui se passe à l'intérieur. À part pour les mecs qui savent pisser à la rue, ce par-dessus l'épaule. Donc, il y en a, elles s'enferment à l'intérieur des toilettes comme ça. Et là, pour elles, le but du jeu, c'est de découper des petites lamelles de papier comme ça pour les déposer tout autour de la cuvette au jeu. En prenant bien soin de ne pas prendre les deux, trois premières feuilles. On ne sait jamais. Si quelqu'un les a touchées ou quoi. Donc, elle dépose le papier tout autour de la cuvette. Après, elle se retourne pour se mettre dans le bon sens. En se retournant, il faut faire attention de ne pas tout faire tomber sinon, il faut tout recommencer. Elle se retourne, elle se met dans le bon sens. Après, elle enlève le manteau. Ça sera... Il n'y a pas de porte-manteau. C'est pas grave, je vais faire un nœud. Après, non ? Après, elle baisse le pantalon. Après, elles se mettent et puis là, elles ont déposé pendant deux heures du papier sur la cuvette mais elle ne s'assoit jamais sur la cuvette. C'est pas du cas où elle glisse ou quoi. Donc là, il faut qu'elle tienne un équilibre. On va porter un équilibre. Le but du jeu, c'est de déposer la main gauche sur la paroi gauche. La main droite sur la paroi droite. Il faut faire attention au sac à main et que ça ne tombe pas dans les chiottes. Bon, ça n'est pas du style aussi. Il y en a, il paraît, elle se tient dans la poignée de la porte. Et là, elle se vêtent. Ça, elle, là... Oh, j'ai encore oublié d'enlever la culotte. Voilà, T-Top au casino de Paris. Voilà. Avec des bonus, des inédits. La partousse de T-Top. La partousse du frère de T-Top. Merci. Quel programme ! Quel programme ! Voilà, ça, c'est T-Top sur scène. Et après la scène, évidemment, c'est encore pire. Franchement, en tournée, le problème, c'est que souvent, pour ne pas être en retard à la date du lendemain, je pars direct après le spectacle. Et je fais la route de nuit. Tu les baisses dans la voiture ? Non. Alors, il y a un mec que je n'ai jamais pu interviewer pour des raisons d'emploi du temps. Chaque fois que je lui ai demandé de venir, il n'a pas pu venir. C'est T-Top le Harder. Ah oui. Il n'est jamais venu. Non. Donc, c'est toi qui va le remplacer. Voici l'interview T-Top ! C'est vrai que, avant de commencer l'interview, c'est vrai que T-Top n'a qu'un seul F. Il est Harder et il n'a qu'une seule couille aussi. Voilà. C'est vrai. Moi, j'ai deux F. Voilà. Bien, T-Top, bonsoir. J'ai juste, j'ai vérifié un truc. Voilà. T-Top, bonsoir. Bonsoir. Thierry Ardisson. Vous avez décidé comment de devenir Harder ? Alors, je ne sais pas comment c'est pour les autres acteurs. Moi, j'étais dans ma salle de bain. Je m'en rasais, j'étais à poil. Je m'en rasais et puis, à un moment donné, je me suis retourné et bing, le parfum est tombé. T-Top, c'est quoi votre surnom sur les plateaux ? Tite. Tite. J'ai marqué, ça. Eh, Tite. Tite. Eh, Tite. Qu'est-ce que vous avez fait de plus trash, Tite-Off dans votre carrière de hardeur ? C'est une triple pénétration. Avec une seule bite. C'est très fort. Voilà. C'est un peu comme la balle de Kennedy. Tu l'as rentré dans un endroit, elle est sortie dans un autre et tu l'as porté dans un autre. C'est l'assassinat de télévision. Triple pénétration. Est-ce que, Gérard, si vous voulez intervenir, parce que je sais que vous êtes un spécialiste. Je vais intervenir. Quel conseil donneriez-vous, Tite-Off, à des jeunes qui veulent faire la même carrière que vous ? De faire comme moi, de commencer par le cinéma traditionnel pour enfin arriver au cinéma porno. Je pense que c'est... Il faut commencer petit et bonder après. Quelles ont été les réactions de vos parents quand ils ont vu que vous faisiez des films ? Une grande fierté. Enfin, parce que c'était un peu comme souvent, tu sais, les parents rêvent, ils essayent de faire passer comme ça leur passion à leur fils et ça a été, voilà, mon père était ravi parce qu'il avait envie de faire ça mais à l'époque, c'était en noir et blanc. Bien sûr. Donc là, depuis, maintenant, avec le DVD, le caméscope, le métoscope... Mais tu déconnes à moitié quand tu dis ça. Oui. Tu as vu, quand on leur remet en haute d'or, il y a des filles qui ont dit je suis très fier, je remercie ma famille, c'est le travail de toute une équipe. Mais dans le cinéma porno, le travail de toute une équipe, c'est jamais aussi bien dit. Ah oui, ça va, Ah oui, ça c'est vraiment vrai. Avec quelle actrice aimeriez-vous jouer ? Jouir, jouir. Avec, je ne sais pas, avec une actrice... C'est bien quand il y en a plein d'actrices je trouve dans le cinéma porno. Oui. Non ? Si, si, bien sûr. Non, une actrice... Déjà, si on pouvait trouver une actrice dans le cinéma porno, ça serait pas mal. une actrice... Je ne sais pas, une actrice qui joue bien. Est-ce que vous feriez un film porno avec le comique, Titoff, celui qui a deux F ? C'est une idée. Ça par contre, je pense que jamais personne l'a fait, mais c'est vrai qu'un allié du comique et du cul, ça peut être... Comment on fait pour bander en rayon ? Ah, tu bandes joyeux. Juste le rivelo, qu'il n'y a pas les trémolos. Titoff, l'homme au 2DVD, mesdames, messieurs. L'homme au 2DVD. Et le roi, c'est quoi ? Titoff au casino de Paris et Gómez et Tavares. Cadeau d'oeil. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon, le mois d'août, on va nous repartir pour qu'on a peut-être un permis de t'embrasser ou quoi. Merci, merci beaucoup. C'est bon. Voici les filles du Crazy Horse. Bonsoir. Il y a un truc qu'on ne comprend pas avec mon camarade. C'est pourquoi nous, par exemple, on est de ce côté et pourquoi, M. Gérard Darmont ? Parce que... Voilà, quoi. Comment ça va, Gérard ? Vas-y, vas-y, pose tes questions. Ça va, je suis content de te faire... Je suis très content de te faire avec Crazy. Je te demande leur comment elle s'appelle. Oui, mais c'est à toi. Non, 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 c'est pour toi, Gérard. D'accord. C'est à dire, moi, je n'ai pas préparé de questions parce que je savais que tu serais... Ok, ben parle d'autre chose, laisse-moi deux minutes. Donc, Volga Moskovskaya. Enchanté. Et Psycho Tico. C'est joli, non ? C'est très, très joli. Vous êtes capitaine, vous, hein ? Oui. Il ne faut pas rigoler, quoi. Et il n'a pas le brassard, par contre, c'est bizarre. C'est vous qui êtes chargé des pesées ? Oui. C'est comme chez Saddam Hussein. Tu sais que Saddam Hussein, on a appris ça l'autre jour avec son traducteur, il faisait peser tous les gens qui bossaient pour lui. Et là, c'est un petit peu pareil au Crazy Horse. C'est-à-dire, vous êtes pesée tous les combien ? Tous les dimanches. Tous les dimanches ? Oui, une fois par semaine. Oui, d'accord. Et alors, un kilo et on est mis à pied ? Non, pas un kilo, deux. Deux kilos ? Deux. Deux kilos, on est mis à pied ? Au-dessus, au-dessous. Alors que Saddam Hussein, deux kilos, en plus, c'était deux ans de prison. C'est beaucoup plus sympa. Vous participez au recrutement, Volga ? Non, pas du tout. Ah bon ? Pas du tout. Il y a beaucoup d'auditions. Les critères de recrutement, c'est quoi ? C'est cambré, c'est ça ? Très cambré ? C'est un physique... Montrez-nous, montrez-nous ça. Je ne sais pas moi qui ai le recrutement, on s'en fout. Montrez-nous. Non, mais sérieusement, rendez-nous heureux. Non, et les corps très bien proportionnés, entre 1m66 jusqu'à 1m72. Une jolie cambrure, une jolie chute de choc, de rhum. Des petits seins. Des petits seins, oui, c'est ça. Plutôt des petits seins. Il ne faut avoir une poitrine trop volumineuse. Non. Thierry, tout à l'heure, tu parlais de mon frère Laurent, travaille au Crazy Horse. C'est Miss Taloula. Non, c'est vrai ? Qui vient d'Afrique du Sud. C'est sa belle-sœur. C'est sa belle-sœur. C'est super parce que... C'est super parce que pendant les fêtes de Noël, quand on est tous en fête, elle danse à poêle et tout. Très mignonne, vous. Oui, toi aussi. Et qui prend tout pour lui, toi aussi. Est-ce que vos corps sont assurés ? Oh. Non, je sais pas. Oh, ta vie de son corps. Est-ce que vos corps sont assurés ? Non. J'imagine le mec de la Loïd. On pourrait faire un petit constat amiable. Non, c'est horrible. Non. Non. Est-ce que le risque dans votre métier, sérieusement, c'est de finir comme Love Amour ? entièrement en plastique, c'est ça qui va être... Sans voix. Alors, moi, je suis très intéressé par les filles du crazy et je suis sûr que Bruno aussi. Est-ce que c'est vrai que... C'est propre artistique. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est vrai que pour faire durcir les tétons, on emploie des glaçons ? Non, pas du tout. C'est naturel. C'est l'excitation d'aller sur scène. C'est vrai ? Aller à poil devant tous ces mecs, ça vous excite ? Non, pas aller à poil, mais aller raconter l'histoire, partager un moment particulier. Et puis, c'est tout simplement le fait d'être sur scène, de danser. Ça vous excite ou pas ? Il ne faut savoir que ça. C'est pas faux. C'est quoi qui donne ces tétons si dur ? C'est la jeunesse des danseuses, c'est leur beauté, c'est naturel. Peut-être qu'il y a un petit courant d'air entre les loges et la scène. Il y a même un petit ventilateur. Il y a un petit ventilateur, c'est ça, voilà. C'est ça, le secret. C'est le petit ventilateur qui fait la magie du spectacle. Qui fait quoi ? Qui fait durcir les tétons. La journaliste du monde, j'aimerais qu'elle soit là, mais écoutez... Non, 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 tu viens nous porter les jambes. C'est gentil. Épargnez-nous la journaliste du monde. Alors, sérieusement, regardez-moi toutes les deux, là, maintenant, c'est très important. Oui. Laquelle des deux... Laquelle des trois... Oui. Laquelle des trois a déjà eu une aventure avec un client ? J'étais là, ce soir-là. Avec un animateur télé. Pas encore. Je suis pas client. Pas encore ! Alors là aussi, il y a du DVD. Il y a du DVD dans l'air. Donc, c'est le DVD du Crazy Horse réalisé par Laurent Berger. Et on apprécie... Non, je vais quand même être sérieux, 5 minutes. Il y a un truc très important, c'est que Bernardin, Alain Bernardin, le patron du Crazy Horse, était très ami avec un critique d'art très influent qui s'appelait Restani que tu connais sûrement. Et donc, sans arrêt, il lui a parlé de peinture, il lui a parlé d'art, il lui a montré des choses. Et c'est vrai qu'ensuite, Bernardin n'a eu de cesse de retranscrire toutes ses influences picturales. services publics. Il fait ça. Toutes ses influences picturales sur le corps de ces jeunes filles. N'est-ce pas ? Volga. C'est à vous, Volga. Répondez à cette non-question. Non, parce que je suis perturbée. Vous vous approchez plus en plus. Mais je ne m'approche pas. C'est la nature des choses. Regardez. Je suis là, je n'y peux rien. Volga, c'est vrai ? Oui. Mais je ne m'approche pas. On an ocean liner To places I long to see Well, with my champagne taste In your beer bottle pocket Don't forget to write me When you get there In your rowboat When you've paddled Across the sea Without me Voilà Crazy Horse Le show Ça existe aussi en DVD Pour ceux qui habitent Très loin de Paris Et c'est réalisé Par Laurent Berger Mesdames, Messieurs Voilà Et la revue actuelle S'appelle Tabou Bien Alors maintenant On va faire Une strip interview Le principe est très simple Le principe de la strip interview C'est Si vous ne pouvez pas répondre Vous retirez un vêtement Bien Alors Je m'adresse à toutes les trois Les filles Quel âge avez-vous ? Vous ? Je suis obligé de répondre Oui Bomba Quel âge avez-vous Bomba ? Bomba Hiroshima Elle s'appelle Ok d'accord Quel âge avez-vous Bomba ? Ok d'accord Donc Bomba ne veut pas dire son âge Vous Volga Quel âge avez-vous ? Je suis vraiment oubliée Oui 29 ans 29 ans Et puis Psycho ? Désolée Moi c'est pas de ma faute J'ai oublié Ah Mais il va falloir enlever Peut-être une petite Non c'est une bonne réponse Non Ben oui Commence pas De leur côté Si vous devez bien Avec Sylvie Carvillage Je ne suis pas encore avec vous Non Oui bien Alors on continue A toutes les trois Les filles Bomba aussi Quand avez-vous fait l'amour Pour la dernière fois ? Ben tu devrais t'en souvenir Oui c'est vrai Volga ? Hier Hier ? Et vous Psycho ? Alors moi vous allez m'appeler Amnésie Tycho Je ne me souviens Toujours pas Toujours pas Alors deux fois ça marche pas Ça marche qu'une fois Ça marche qu'une fois Je veux bien de sauver la vie une fois Mais pas Ça fait un peu longtemps Psycho La botte Volontiers Une botte c'est quoi une botte ? C'est rien une botte ? C'est rien Voilà Voilà enfin du gazon Du gazon tout ça d'accord Volga quelle drogue utilisez-vous ? Le chocolat Ah bien joué Elle est maligne cette Volga Et vous Psycho ? Moi je marche à l'amour D'accord Allez donne une botte de Zelle Deux bottes Ça fait deux bottes C'est sérieux Tu vas rentrer pieds nus déjà Au moins t'es sûr Je marche à l'amour C'est une botte et le pantalon Tu vas rentrer peut-être torse nu Et pieds nus c'est sûr Tu peux en marcher dans l'herbe après Et pieds nus Tranquille Psycho tu peux enlever ta botte sérieux ? Je la garde ? Non tu l'enlèves Ah bon C'est pas on rigole pas ici C'est le service public Il y a quand même un moment Il y a un moment Je sens entre vous un truc bien Tu vas commencer à être maître Et elle est en train de devenir soumise Ça va se terminer Avec une boule dans la bouche Un chien qui passe Ça va être une bouche Alors là c'est la première qui répond Là je peux pas demander un tour de rôle Quel est le président de Géorgie Qui a démissionné la semaine dernière ? Moi je sais C'est qui ? C'est chez Vernadze Bravo Bravo Bomba Merci Je ne dis pas que Volga Bravo Bomba Tu n'es pas que belle Combien de temps a duré la guerre de 100 ans ? Tout ça poil ! Combien de temps a duré la guerre de 100 ans ? Mon dieu Volga C'est qu'en gros tu nous prends tous pour des lémuriens Non c'est pas 100 ans C'est pour ça Ah oui Moi je pense qu'on joue en équipe là Je me sens réellement en danger On joue en équipe Alors d'accord Je vous pose la question à vous L'équipe de Bruno Gassio Combien de temps a duré la guerre de 100 ans ? Je crois que ça a duré Très longtemps Elle a duré 115 ans 115 ans Qui enlève quoi là ? Euh... Bah tu m'as l'air bien aimé Tu m'as l'air bien aimé Tu m'as l'air bien aimé Allez Raffi le pot Il m'a fait un livre de 700 pages sur Castro Et il se retrouve en train D'enlever sa veille sur Arbisson C'est horrible C'est dur C'est dur En plus ça fait une heure et demie que j'y dis rien Et le seul truc il se voit poil Et voilà Et là maintenant la dernière question J'espère que quelqu'un va enlever le haut Parce que vraiment j'y tiens beaucoup Toi t'es à poil sous ton truc là Moi j'ai rien ouais Oh là là En plus je suis gaulé de la mort Alors allons-y on commence par vous Bon bye les filles Quel est votre numéro de portable ? Alors là vous n'allez pas me croire Parce que depuis le début vous ne me croyez pas Je n'ai plus de portable Elle m'a perdu pendant la guerre de 100 ans Qui a duré 115 ans Et maintenant Et maintenant Voici Samy Nasseri Samy Nasseri Bonsoir Bonsoir Vous connaissez Gérard Barmont Oui Volga Moskovskaya Voilà Tico 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 C'est un pas de mytho Tico 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 Il est super beau Samy Nasseri C'est Du bleu Que le bleu de tes yeux Je ne vois rien de mieux Même le bleu des yeux Plus blanc que tes cheveux d'orée Il a déjà fait hier Bien Voilà Bruno Gassio vous connaissez Tito Serge Raffi Thierry Ardisson Le public Voilà Voilà Je vais te lire une image alors toi C'est gentil C'est sympa C'est gentil C'est gentil C'est bien C'est bien Alors Samy Nasseri Vous êtes venu comment ? Je suis venu en taxi Et ouais Et voilà Et voilà Je parie qu'il y a un coffret de taxi Qui doit sortir aux alentours de Noël Avec les trois à l'intérieur Alors effectivement Bravo Bruno Gassio En promo il y a le coffret 3 DVD La trilogie de taxi Taxi avec Frédéric Diffental Marion Cotillard Et Mathieu Bert Bernard Farsi Alors le premier est réalisé par Gérard Pires Et les deux et trois sont réalisés par Gérard Kravsic Et les trois sont produits par Luc Besson Vous savez combien d'entrées a fait le premier taxi ? 6 millions Le deuxième 11 millions à peu près Et le troisième 6 millions Combien ça fait bon bah ? Ça fait de l'oseille C'est pas beaucoup hein On a fait 15 millions avec Astérix Alors les droits ont été rachetés évidemment par les Etats-Unis Et le film produit par Luc Besson et la Fox Aura comme vedette à votre place Queen Latifa C'est quand même extraordinaire que Queen Latifa Reprennent le rôle de Samy Nasseri Voilà Alors maintenant on va faire un petit quiz Pour voir si vous connaissez bien Taxi Samy On va vous projeter Les bandes annonces des trois taxis Et vous devez me dire le plus rapidement possible A quel taxi ça correspond Pardon On va projeter les trois Tu vas peigner ? Non Tu vas peigner ? On va projeter des extraits des trois bandes annonces de taxi Et à la sortie vous me direz dans quel ordre c'était Est-ce que c'était 1-2-3 ? 3-2-1 ? 1-3-2 ? Ou 2-3-1 ? Regarde bien, tu dois me dire l'ordre à faire C'est la G7 Oh putain ma bagnole ! Tu as un peu de calme avec douceur Ça fait pas mal de temps Non Attention ! Maintenant là ça serait bien qu'un miracle Elle mentira Ouais Ah 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 J'ai identifié la voiture Je répète en note, j'ai identifié la voiture du complice Et voilà un taxi La trilogie dans un confrêt Trois dévidés dans un confrêt Les cadets de Noël Absolument Bon ben voilà Samy Nassieri vous allez me dire Donc dans quel ordre étaient les 3 bandes annonces ? 2-3-1 Frédéric C'est ça, bravo ! On dit tout le temps Samy Nassieri, Picole, ils se défendent Pas du tout Pas du tout Samy Nassieri C'est bon désirant ça Ouais, Samy Nassieri est tout à fait capable de reconnaître les bandes annonces de ses films Bah alors, il faut qu'à faire Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Hein ? Bien, alors, dites-moi Samy justement, vous avez un bon avocat quand même Comment vous le savez ? Bah non, parce que c'est le même que Chirac Bien sûr c'est un bon avocat Parce que là la dernière fois franchement en juin dernier vous étiez pas au mieux hein Vous aviez pris 8 mois de prison avec sursis, 5000 euros d'amende et 3 ans d'annulation de permis Bon ça a l'air beaucoup comme ça Mais par rapport à ce que vous avez fait c'est pas énorme hein Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh, il a pratiquement tué trois polonais et porte des bagnolets C'est vrai ? Mais alors, ce que je comprends pas avec toi Ce que j'arrive pas à comprendre Attends, attends, attends Je viens faire la promo du DVD, reconnaître des bandes annonces ou tu me fais mon curriculum vitae judiciaire ? Écoute, ce que je te propose Samy Ce que je te propose Joli Samy, t'as plombé l'ambiance Je vais te dire, c'est qu'on fasse une interview moralité, d'accord ? Allez, vas-y Bon, interview moralité ! Samy, est-ce que vous avez déjà fouillé dans le sac de votre mère ? Non Voilà Non, c'est pas moi, c'est immoral de fouiller dans le sac de sa mère Par contre, si la gonzesse à côté elle avait un sac, j'aurais bien fouillé dedans Samy, est-ce que vous avez déjà copié sur votre voisin à l'école ? Oui Ah merde, mais pourquoi tu dis ça ? Je voulais te réhabiliter, moi C'était pas un bon, ça compte pas Il a fini acteur Samy, est-ce que vous avez déjà triché à l'examen ? Oui Je dis la vérité Est-ce que t'as déjà menti à un casting ? Ah oui Ah oui C'est même le principe, non ? Je peux faire le rôle, monsieur Est-ce que t'as déjà abusé de ta célébrité pour draguer une gonzesse ? Jamais Ah ! Jamais Non, jamais Les filles en ont abusé, mais moi j'en ai jamais abusé Samy, est-ce que t'as déjà insulté un plombier ? Jamais, jamais arrivé, tiens je vais essayer Samy, t'as déjà eu recours à l'amour tarifé ? Tarifé En français dans le texte ça veut dire quoi ? Les putes Les putes ? Ah les putes, je suis né rue Saint-Denis, alors j'ai grandi là-bas Et voilà, Samy est-ce que t'as déjà eu recours à des substances illicites ? Jamais Moi je trouve pas dans le jardin tout ça, moi je vois les renards quand je fume donc c'est pas la peine Voilà, vous voyez ce que je veux dire, voilà ? T'es une balance en fait en gros Tu fais fouiller dans ton jardin T'es obligé de le soulever ça peut être coupé dans le truc, on sait jamais Je sens qu'il coupera Est-ce que tu as menti pendant cette interview ? Ça peut arriver Oui T'as déjà pratiqué des orgies ? Partouze ? Non jamais Y a mon fils Quoi quoi ? On est en train de rêver là Quoi ? Est-ce que t'as déjà fait des partouzes ? Il dit non et le public fait ouh Alors vous passez votre temps à partouser vous ? Gassio, ne m'oblige pas à sortir l'affiche que j'ai pas sorti tout à l'heure Bien Je notais Ça cloue le bec Voilà, là ça va mieux Bien, Samy, je vois vraiment que vous êtes un être extrêmement respectable Et je suis content, vous voyez qu'on ne fait pas que votre procès quand vous venez dans cette émission On essaye de vous réhabiliter À chaque fois tu m'en glisses une petite quand même Mais c'est gentil Tiens par exemple, voilà, tiens un truc, voilà, je suis sûr que vous l'avez jamais fait Est-ce que vous avez déjà insulté une hôtesse de l'air sur le vol ? Paris-Canada, Paris-Toronto Ouais Non Voilà Est-ce que vous avez déjà aidé une vieille dame à traverser la rue ? Oui Pas pour lui piquer son sac, hein Non, non, pour l'aider à traverser, elle était aveugle en plus Voilà Elle voulait pas aller de l'autre côté en plus Elle va pas rien, elle était nerveuse Eh bien Eh bien Samy, est-ce que vous avez déjà détruit la gueule de Paparazzi italien à Lille-Maurice ? Moi j'ai défoncé sa gueule là Putain Non Samy, refais-la, refais-la On la refait ? Ouais, tu dis non Non, jamais, c'est pas vrai Bon, laquelle on garde au montage les enfants ? Mais ils méritaient, ils méritaient Les deux ou la première ? La première Voilà, on va garder les deux au montage Bien, alors Samy, là c'est beaucoup plus grave Est-ce que vous avez déjà regardé TF1 le samedi soir ? Euh... Oui, comme tout le monde, les matchs de football Il n'y a pas de match de foot, c'est sur Canal les matchs de foot Ah bon, on me raconte Il a un côté quand même, il est corporate hein Gacio quand même Est-ce que vous avez déjà acheté une dose d'héro à 100 balles ? Jamais J'ai été relaxé d'ailleurs Je sais Pour cette dose d'héro à 100 balles Parce que le juge a dit ça vaut pas 100 balles donc Ah oui Non, c'est ton ami C'est mon ami Spiner qui m'a défendu et qui m'a obtenu le relax C'est un super avocat je vais te dire Oui, autant prendre un bon hein, surtout quand ils sont sur ta gueule Euh... Je sais pas ce que j'ai écrit là Il vaut mieux Ah oui Non non, celle-là on l'a déjà faite là T'as déjà mis en bouillie trois polonais C'est... Mais ils méritaient Ils méritaient, pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Bah ils m'ont fait des queues de poisson Ils m'ont embouti ma voiture J'avais ma copine qui pleurait à côté de moi Ils méritent une... une gifle ou deux De toute façon j'ai payé, j'ai payé Trois polonais ? Les trois polonais je les ai défoncés Elles sont bien tes yeux Elles sont bien tes yeux Et du coup bah après t'as eu le résultat Parce que tu l'as annoncé tout à l'heure Voilà, ça s'est bien terminé Bah oui Ça s'est bien bien terminé Voilà Donc est-ce qu'on peut dire que t'as pas trop de moralité Mais que t'as un bon avocat ? Ouais on peut dire ça Mais j'ai de la moralité quand même Ouais un petit peu J'ai jamais fouillé dans le sac de ta mère Jamais C'est bien T'aimes ta mère ? Je l'adore C'est l'essentiel Plus bleu Que le bleu de tes yeux Je ne vois rien de mieux Même le bleu des blés C'est une série Les trois DVD de taxi dans le même coffret Mesdames, Messieurs C'est un beau cadeau de Noël Même le blond des blés J'accueille maintenant Elie Chouaki Bonsoir Bonsoir Bon vous connaissez tout le monde ici Je le connais Voilà Et Gérard c'est mon cousin Moi je suis ton cousin Ah vous êtes vraiment cousin ? Oui Ah oui c'est vrai ? Et nos pères travaillaient ensemble quand on était petits Ah c'est drôle je savais pas du tout Ils allaient vendre du vin sur la route Parce que ton père était dans le vin et son père Mon père aussi ? Bah oui c'est bizarre Ah oui ils étaient copains Tu sais que son père Sérieux le père de Darman est un peu bandit quand même non ? Alors quand j'ai parlé Oui oui Un jour j'ai dit à mon père Je lui dis J'ai retrouvé Gérard Que je n'avais pas vu depuis longtemps Qui est le père de Le fils de Darman Et mon père m'a fait Darman le fou Et donc c'était le père de Gérard Voilà C'est vrai Voilà et puis Je vais te voir après l'émission Et puis C'était tendrement dit hein Bien sûr Oui Bien sûr Et maintenant quand j'ai dit Gérard J'ai dit Gérard Tu connais Volga Eli Volga Bonsoir Volga Volga Et L'éco-chico Bonsoir Bonsoir Bien Alors Eli Chouraki Vous êtes cinéaste et votre dernier film c'est Harrison Flower Vous préparez actuellement au Jérusalem d'après le livre de Lapierre et Collins Vous êtes aussi homme de spectacle après les 10 commandements vous préparez Gladiateur Donc vous n'arrêtez pas on peut dire hein franchement Et désormais vous êtes co-auteur d'un livre chez Grasset des entretiens avec André Chouraki qui s'appelle le sage et l'artiste Alors André Chouraki c'est un écrivain très lettré traducteur de la Bible et du Coran qui est né en Algérie qui a vécu en France et qui s'est installé en 1958 à Jérusalem dont il fut le maire adjoint auprès de Teddy Collec voilà Alors vous portez le même nom que André Chouraki mais vous n'avez aucun lien de parenté alors que d'Armond vous portez pas le même nom mais vous avez un lien de parenté Ça c'est bien Ça c'est bien C'est bien trouvé En fait vous avez entendu parler d'André Chouraki vous aviez 15 ans quand il est devenu maire adjoint de Jérusalem chez vous on était très fiers parce que même s'il n'y avait pas de parenté on disait tu vois c'est un Chouraki qui est maire adjoint de Jérusalem C'est à peu près ça C'est à peu près ça tu vois fils la famille franchement C'est bien C'est bien Bon voilà donc vous avez entendu parler à ce moment là et puis vous l'avez rencontré bien des années plus tard Mais à l'époque vous dites que André Chouraki partagez votre panthéon personnel avec le batteur des chaussettes noires Vous vivez à l'époque une enfance parisienne dans le 19ème arrondissement père représentant en vin mère au foyer Et puis vos parents ont quitté l'Algérie en fait juste après la deuxième guerre mondiale donc installé en métropole comme on disait à l'époque depuis très longtemps A l'époque vous êtes coupé de vos racines mais votre père ne s'est jamais assis en face de vous en vous disant je vais te raconter Non Non il y avait une... tais-toi Gérard s'il vous plaît Toi non plus Non c'est à dire qu'il y avait une pudeur Il faut comprendre que ces familles venaient de subir la deuxième guerre mondiale Que le passé était une chose plus que tragique Donc ils essayaient de l'exclure totalement Je vais lui mettre un pain dans une minute Il ne faut pas que tu me loupes parce que tu n'auras pas deux fois l'occasion C'est sacré cousin hein les cousins Ah on est des cousins chère Hermain Et donc c'est vrai C'est vrai que mes parents avaient cette... C'est même pas de la pudeur c'était cette... Une façon de me protéger Il pensait me protéger en fait en ne me racontant pas d'où je venais Si vous aviez connu André Chouraki à l'époque Vous auriez sans doute été un autre homme quoi Parce que vous avez passé finalement quand on lit votre bouquin on s'en rend compte De longues années sans savoir qui vous étiez Et il faudra du temps dites-vous dans votre livre Elie Chouraki pour admettre que vous êtes un sémite et vous dites un fils de l'Olivier Un oriental quoi C'est-à-dire que avec André j'ai appris d'où je venais C'est-à-dire que j'ai appris d'avoir que mon nom voulait dire l'homme qui vient du Levant J'ai appris que en 1600 un homme qui s'appelait Elie Chouraki Avait écrit un traité de mathématiques et un livre de poésie Qui avait fait grand bruit en Espagne où il vivait Je l'ai lu Tu l'as lu ? Très très magnifique Et en fait j'étais un... moi je cherchais mes racines et en cherchant mes racines je cherchais à me construire Et en fait toute la difficulté que j'ai eu à me construire venait du fait que je n'avais pas de passé Et c'est vrai que je ne souhaite à personne de vivre sans pouvoir lire dans les yeux de ses parents Le témoignage de son passé et de son arbre généalogique C'est important c'est vrai que les oncles c'est important Moi je vois j'ai mon oncle j'étais en Provence il m'a appris à attraper les lézards avec une petite herbe Tu fais un petit nœud comme ça et au moment où le lézard arrive tu tires un petit coup sec Et ça ben ça m'a servi pour tout dans la vie C'est très important C'est cruel La télévision est cruelle Non 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 attends Parce que tu dis un truc qui te dit rien de toi Il est dedans et l'autre il vient te niquer qu'un lézard Mais non c'est important Je ne veux pas attraper les lézards alors Non mais je trouve que c'est cruel Je vais t'apprendre Bruno à attraper les lézards Je vais vous dire je suis très heureux d'être avec vous Je suis très heureux d'être là parce que je vous trouve tous l'adorable et sympathique Et qu'en plus j'ai un peu taré Je suis donc comme Samy Comme Gérard Un enfant de la Méditerranée Alors votre adolescence et l'ichouraki est un véritable cauchemar Je crois qu'on peut le dire maintenant Il y a prescription A cause du nez Cassé dans un accident de camion Je comprends Il s'est fait écraser par un camion Regarde Regarde le nez Le nez a été Le nez a été absolument esquinté Et les cheveux Les cheveux Bien trop frisés A l'époque Ça vous complexe complètement au moment de votre Votre adolescence Parce que c'est la mode des vitesses Bah oui C'était les vitesses Les cheveux ou quoi Parce que c'est Non mais Les fringues je ne peux pas attaquer Bruno Il est habillé comme moi Maintenant je vais très bien Donc je peux en parler tranquillement C'est vrai qu'il y a 15 ans Quand on est en pleine période de She Loves You Et que les types ont les cheveux raides Qui sont Ils ont des beaux villages bien bien Rectilignes Rectilignes Et qu'on a la tête de Gérard Et c'est quoi ? Vous faites des permanentes pour les cheveux ? Non c'est comme ça C'est comme ça Il y a des nids d'oiseaux à l'intérieur Oui 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 Alors heureusement Otis Redding est arrivé Heureusement Heureusement Et là donc Elie Shuraki se trouve un petit peu moins ridicule Et puis il y a cette rencontre avec Annick Kerani Alors là Alors c'est Annick Kerani C'est à dire le fait qu'Annick Kerani Je connais Vous trouve beau Oui Alors que vous la trouviez géniale Oui Ça vous a donné confiance en moi Bah c'est toujours le fait Si vous voulez quand vous avez 20 ans Et qu'une fille qui est très belle Oui Vous trouve très beau Oui Ça donne confiance en soi Annick si tu nous regardes Alors Ça va toi ? Hein ? T'es bien là ? Non très bien T'es bien là ? Je peux retirer le truc C'est une chaleur de trou de balle là Je peux retirer le truc Enfin on est cousins Jérard et moi mais très peu hein Faut pas non plus On est pas très proches Dommage Bien Bien Alors on continue avec Elie Chouraki Donc Elie Chouraki Vous avez été élevé dans un univers Où il fallait se battre Pour manger Donc Qu'on soit d'ailleurs Comme votre père Représentant de commerce Ou comme vous cinéaste Et finalement Là je rigole pas Cette éducation dans un milieu Disons où il fallait se battre Et responsable Dites vous De votre mauvaise image Celle que vous avez longtemps Entraîné auprès de la critique Genre le monde Libération Télérama Parce que vous en vouliez Et sans doute Ces gens là trouvaient ça vulgaire Non parce que J'avais Un principe C'est que quand je faisais un film J'avais envie que ce film marche Ouais J'avais pas cette posture Cette position De certains cinéastes Que je respecte complètement Mais qui Voyaient par exemple La presse Comme quelque chose D'indécent De partager Une conversation Avec un journaliste Devenait indécent On ne parlait pas de son film Ouais Moi j'étais un combattant Et j'avais envie Que mes films fonctionnent En plus Vous aviez un petit peu Une image de gigolo Parce que vous étiez au bras D'Anouk Aimé Donc Comme elle était quand même Un petit peu plus âgée que vous Vous aviez une image De gigole-pince C'est-à-dire que moi Si vous voulez encore une fois J'ai toujours concilié Avec des êtres et des désêtres Quand on rencontre une femme Comme Anouk Quand elle avait Je crois une quarantaine d'années Moi j'en avais 25 A l'époque Ca faisait un peu scandale Alors que maintenant La moitié de la Californie Des jeunes Des femmes californiennes Se baladent avec des clips Qui ont 20 ans de moins qu'eux Mais à l'époque Ca faisait un petit peu scandale Et c'est vrai que Il y avait cette espèce D'amalgame Qui était très déplaisant Auquel je ne pensais pas du tout Qui était de dire Oui il l'utilise Il se sert d'elle Alors qu'en fait C'était une histoire qui était très belle En fait c'était vrai Oui Vous avez été blessé Par ce mépris de l'establishment Et les chouettes Bien sûr oui Violemment Violemment oui Aujourd'hui encore Par exemple Harrison Flowers Qui est un bon film Souffre des dix commandements Vous pensez ? Alors il s'est passé quelque chose d'étrange Avec Harrison Flowers C'est que tout d'un coup La critique s'est rendue compte Que je pouvais parler Et faire des films D'abord qui faisaient le tour du monde Et ensuite En langue anglaise Avec des acteurs Comme Adrian Brody Andy McDowell Et que ces films là Pouvaient parler du conflit En ex-Yougoslavie D'une façon intelligente Donc soudain Je me suis retrouvé en face De certains journalistes Qui quelques années avant Avaient un regard Un peu méprisant sur moi Qui m'ont tout d'un coup Pris au sérieux Et c'est vrai que Il y a eu un mouvement de bascule En même temps Je me commettais Pour certains journalistes Avec un spectacle musical Les dix commandements Les dix commandements Oui Pour dire le mépris Dans lequel quand même C'est tenu tout ça Le conseiller de Jospin Quitte le palais des sports Au milieu du spectacle Et Jospin Et je me suis très très bien Très facilement blessé Parce que je suis quelqu'un de sensible Et que j'ai du mal à supporter De ne pas être compris Ou de sembler être méprisé Voilà Et puis un jour Donc effectivement Il y a 4-5 ans Vous avez envie de savoir Qui vous êtes D'où vous venez Est-ce que vous êtes Le poule beau du 19ème Ou un homme du désert Vous décidez de renouer Avec le passé D'oublier le paraître Pour l'être A la même époque D'ailleurs Vous faites une psychanalyse C'est vraiment une époque Importante pour vous Vous dites Quand vous commencez Cette psychanalyse Je ne veux pas transmettre Mes angoisses à mes enfants Et vous commencez Cette série d'entretiens Avec André Chouraki Dont l'aboutissement Est une remise en question Alors vous avez appris quoi Avec André Chouraki Voilà J'ai appris que D'abord un homme Je l'ai dit Ne vieillit pas Ne peut pas grandir Sans savoir où sont ses racines J'ai appris ensuite Beaucoup sur mon pays Sur la France J'ai appris que Mon désir était En tant que juif Était de créer Une harmonie Avec les autres religions Avec les musulmans Avec les chrétiens J'ai appris que Un arbre est fait de racines D'un tronc Et de branches Et que tous les monothéistes Appartiennent à cet arbre Et que Je souhaiterais moi Pour la sécurité La tranquillité Et le bonheur de ce pays Que Les hommes qui appartiennent A cet arbre Le comprennent Et se rassemblent Pour le faire grandir On est loin Élie on est dans la merde On en est loin mais On est d'accord Mais enfin quand Samin Nasseri Vous dit on est dans la merde C'est vrai que Au sujet du conflit Israélo-Palestinien Quand vous posez la question A André Chouraqui Et quand vous lui dites Mais qu'est-ce qui peut Nous sortir de là La seule réponse qu'il a C'est le Messie Mais le Messie il est en nous Oui Vous savez quand Moïse Est devant Le buisson ardent Et que Et que Dieu lui dit Mais Moïse dit à Dieu Mais quand je veux aller voir Ton peuple Je vais lui dire Qui m'envoie Et Dieu lui dit Je suis Qui es-tu ? Et Dieu lui dit Je suis Cette réponse Est magnifique Je n'aime pas du tout Ce genre de truc Quoi ? Dieu ne lui a pas dit que Non mais attends On dit que Dieu lui a dit que Mais Dieu n'a rien dit du tout Dieu est une hypothèse C'est ce qui est écrit dans la Bible Dieu est une hypothèse Ça peut être Une hypothèse A partir de laquelle On peut parler de religion Et du sens de la vie Mais Dieu n'a pas dit que L'homme dit que Dieu a dit que Je ne suis pas là C'est juste que Je n'aime pas du tout Cette rhétorique là Dieu a dit que Non L'homme a dit que Dieu a dit que La chanson de Fully Winter Donner la foi C'est une connerie quoi C'est ça ? Ça peut l'être Ça peut l'être Dans la Bible Si tu as lu l'Ancien Testament À un moment Moïse adresse à Dieu Il dit Qui m'envoie ? Qu'est-ce que je veux dire à ton peuple ? Et Qui que tu penses Qui est répondu Répond Dis Je suis Je suis Ce qui signifie Et quand tu lis Les explications d'André Je suis acquis De ce texte là Absolument Ce qui signifie Que l'homme est l'égal de Dieu Que l'homme est Dieu C'est pour ça Quand Thierry parle du Messie Je dis que La réponse d'André Est humoristique Elle dit Il faut que l'homme croit en lui-même Il faut que l'homme pense que lui-même Peut résoudre les problèmes Sans constamment se tourner Vers un divin Qui peut être Perverti André Chouaki Dit que Finalement Pour faire la paix Il suffirait d'appliquer Les 10 commandements à la lettre Quel est le plus dur à respecter Pour vous des 10 commandements ? Tu ne tueras pas Oui je pense Tu ne tueras pas Tu ne tueras pas La femme de ton voisin Tu ne feras pas Autrui ce que tu as Ils sont tous difficiles Ils sont tous difficiles Ouais c'est vrai Celui que vous transgresserez jamais De commandement Bon je dis couscous Moi je dis couscous Le matin Celui que je ne transgresserai jamais Je crois que c'est Tu respecteras ton père et ta mère Ouais J'ai envie de dire Va manger chez ta mère le dimanche Très proche de Camus Très proche de Camus Ouais Et celui que vous rajouteriez Aucun Non j'en vois aucun non Il n'y en a aucun Non Et vous ? Ça va et toi ? André Chouakil Isouakil Le sage et l'artiste C'est publié chez Grasset Alors on va faire maintenant Une interview qui a été envoyée Par Véronique Vaché De Champigny Non non mais Véronique Vaché De qui est-elle ? Les gens m'envoient des interviews Et celle-là c'est Véronique Vaché Ça s'appelle L'interview Si j'étais vraiment moi-même Alors Elie Chouakil Si vous étiez vraiment vous-même Oui Est-ce que vous seriez là ce soir ? Oui Est-ce que vous seriez habillé comme ça ? Oui Est-ce que vous seriez coiffé comme ça ? Oui Je ne peux pas faire autrement Alors si vous étiez vraiment vous-même Est-ce que vous auriez envie de parler là ? J'aime le dialogue Vous auriez envie de dire quoi aux invités qui sont autour de la table ? Vas-y lâche toi Elie Un Achetez le livre Deux Non 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 j'aurais envie de dire Soyez ce que vous êtes Parce que moi ce que j'aime dans les gens qui sont ici C'est qu'ils ont été au bout de ce qu'ils savaient faire eux-mêmes Et c'est pour ça qu'ils ont réussi quelque chose Je pense à Samine Moi j'ai rencontré Samine il venait de faire taxi Je peux juste Je n'ai pas ce que tu m'appelles depuis tout à l'heure Samine Samine C'est Samine Comme ton cousin Oui voilà C'est Samine C'est Samine C'est Samine C'est Samine Nasserie Oui Donc si tu veux Le conflit Le conflit j'ai par là C'est Saint-Jean Appelle le moulou Appelle le moulou Appelle le moulou Vas-y lâche toi Lâche toi Quand j'ai vu Samine La première fois il venait de faire taxi 1 Il avait des étoiles dans les yeux On était à Taïwan ensemble Et il était merveilleux Et je me disais Comme je me dis toujours Quand je vois un jeune acteur Qui a un tel succès Je me dis J'espère qu'il va être assez solide Et qu'il va continuer Et qu'il va construire une carrière Et j'ai aimé ça Gacio Avec ces guignols que je suis Depuis qu'elles existent Ca fait combien de temps ? Ca fait 15 ans Avec les colères que j'ai eu parfois contre eux Avec les joies qu'ils m'ont donné J'estime qu'ils sont devenus Quelque chose d'important dans notre histoire Dans l'histoire de France Dans l'histoire de notre Dans l'histoire contemporaine Avec Gérard Quand il chante Bon Ouais J'ai adoré son album Tu veux un coup de boule ou pas ? J'ai adoré son album Tu veux que je te casse la bouche ou pas ? Tout simplement C'était mon train du gourmet J'ai adoré un truc J'ai adoré un truc J'ai adoré un truc Si vous étiez vraiment vous-même Qu'est-ce que vous auriez envie de me dire à moi Thierry Ardisson ? J'ai envie de vous dire Thierry J'ai envie de vous dire Faites attention parfois aux gens que vous faites venir sur votre plateau Parce que Parce que Non parce que Je suis pas d'accord Il me demande Je lui réponds C'est quoi parler ? C'est-à-dire que J'ai t'empêché de parler et de répondre Moi je rate jamais Je rate jamais Tout le monde en parle Je le vois tout le temps Lui il la rate parfois Mais C'est vrai que parfois Je suis agacé Parce qu'on donne des tribunes qui sont Des tribunes dangereuses A des hommes qui peuvent être dangereux Alors est-ce que J'ai tort ? Est-ce qu'il faut les exposer Ce qui nous permet de réagir ? Mais Vous me demandez ce que j'ai envie de vous dire Voilà ce que j'ai envie de vous dire Par exemple Qui vous trouvez qui a été invité sur ce plateau Et qui aurait pas dû s'exprimer ? Le dernier C'est ce garçon C'est Ramadan Qui avait été Qui a fait cette liste de juifs Enfin Ramadan Attendez Ramadan Il a été invité deux jours après chez Moati Une semaine après chez Sarkozy On a été que les premiers à l'inviter Oui Le problème si vous voulez Et Moati et Sarkozy Je pourrais leur dire la même chose C'est-à-dire que On expose Un homme Qui est Un homme qui est dangereux Non pas pour nous j'ai envie de dire Parce que nous avons les moyens La République Et les moyens de réagir Mais qui est dangereux pour des enfants Des adolescents Tariq Ramadan on est d'accord ou pas avec lui Mais il a le droit de s'exprimer Il a le droit de s'exprimer Dans cette émission On doit simplement Si on n'est pas d'accord avec lui Mener un combat politique contre lui Écouter Comprendre ce qu'il dit Et si on n'est pas d'accord avec lui Et bien on mène un combat Mais on ne le cache pas On ne le dissimule pas Il doit s'exprimer comme les autres Voilà Je trouve votre position absolument ridicule Vous avez Non il représente Non C'est exactement Vous avez C'est bien C'est que vous avez Cette espèce de discrimination vous attendre Non mais c'est un discours attendu Mais c'est un discours attendu Parce que c'est vrai que C'est vous qui est très attendu Je suis désolé Vous avez une espèce de discours angélique Sur toutes les choses Vous les tendre la main Et là quand quelqu'un s'exprimer Vous voulez qu'on le cache Je ne suis pas d'accord avec vous Toi tu parles pas beaucoup Mais quand tu parles là Je ne Mais oui Il a réglé son compte d'un discours Monsieur D'abord je n'ai pas de discours angélique Si Vous avez un discours angélique Je dis les choses De l'harmonie universelle etc Non monsieur C'est ce que je souhaite Ça ne veut pas dire que ça passe par l'angélisme Je ne veux pas être un cousin Parce que c'est mon cousin Alors on vous dit Monsieur Ensuite si vous voulez Je pense qu'effectivement Ce monsieur Ramadan Aurait été exposé dans des émissions Je pense que l'émission de Thierry Est une émission extrêmement populaire Qui présente les gens d'une certaine façon Et puis là Le peuple français n'a pas le droit de l'écouter Dans une émission populaire Mais vous ne me laissez pas finir monsieur Je ne dis pas que le peuple français N'a pas le droit de l'écouter Fait attention Je veux dire si vous voulez Je peux Donc si vous voulez Quand je parle de Ramadan Je pense qu'il a de multiples façons de s'exprimer Je pense si vous voulez Que de la même façon que Le ministre de l'Intérieur N'avait pas de mon point de vue A le mettre en face de lui Je pense que Dans ton émission Je parle de cette émission Je ne parle pas des journaux télévisés Je ne parle pas d'émissions politiques Je ne parle pas de débat politique Je pense que dans cette émission Thierry a eu parfois la main plus heureuse C'est tout C'est un point de vue que je donne Très bien Je l'entends Pas d'accord du tout Pas d'accord du tout C'est une émission Que ça s'appelle Tout le monde en parle Tout le monde peut en parler C'est une des rares Qui est regardable à la télévision Justement parce qu'on peut dire Bite et couille Et faire ce qu'on est en train de faire C'est un mélange J'ai connu ça à nulle part ailleurs Voilà Excuse nous On l'a fait à nulle part ailleurs Bien sûr On peut dire bite et couille Et aborder des problèmes Et la liberté d'expression C'est deux mots Liberté et expression Donc la liberté Bien sûr Elle est totale Et l'expression Elle est totale En face de lui En face de lui Il faut simplement qu'il ait des contradicteurs Mais il avait Alors en face de lui Il avait l'hardissant Bien sûr Qui lui a dit que depuis Xavier Valat et Le Pen On n'a jamais fait des listes de juifs en France Et que c'était pas notre style de vie Et ensuite il a eu Ascolovitch Journaliste de Nouvelle-Apps Qui avait soulevé l'affaire Qu'il avait vu sur le site internet Alter mondialiste Bien sûr Donc voilà Il m'a accroché de l'avoir invité Deux jours après Il était chez Moati Avec une calcotte Et dix jours après Il était chez Mazal Encore une fois Ne faites pas de moi Je vous en prie Ne fais pas de moi Un censeur Ce serait la Vous devenez agressif Non 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 Thierry me parle Vous allez vous calmer tous les quatre Parce que c'est mon cousin Faut pas lui casser les couilles Non plus Thierry me parle On a compris Elie Non mais Je sais Je sais Thierry me parle De son émission Si demain il fait le 20h Ca me fait ni chanis froid Franchement Très bien Mais c'est la sympathie Que j'ai pour cette émission Et pour Thierry qui me fait dire ça D'accord Merci Le sage et l'artiste André Vissouraki C'est publié chez Grasset Mesdames et Messieurs Alors on va vous laisser filer Samy la série Vous allez commencer un film avec Merzac à l'ouache Celui qui a fait chouchou Eh oui Ça s'appelle Babelweb Ça raconte quoi ? C'est des internautes Qui s'amusent Qui pianotent toute la journée Et il va leur arriver une couille Et ils vont se retrouver en Algérie A essayer de De rattraper la connerie qu'ils ont faite Voilà Donc ça se passe On part tourner pendant 8 semaines à Alger Donc chose encore possible Qu'il y a encore quelques années C'était pas possible Et on va tourner à Alger Très bien On vous laisse filer Faites attention Faites attention Qu'est-ce que tu penserais Gérard ? Une pause bisous ? Oui ce serait bienvenu On se ferait tous des bisous Oui ce serait bienvenu oui Sous-titres par Jéri C'est pas possible ? Jéssou C'est pas possible ? C'est pas possible ? D'accord ? Non ? Ouais C'est pas possible ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je ne suis pas méchante, tu le sais bien Si tu me fais la gueule, je vais rester tout seul On va rater nos vacances Voici Francine Cousteau Ah non, c'est fini ! Comment ça va ? Très bien ! Donc Francine, à la mort du commandant Cousteau Vous vous êtes retrouvée à la tête de deux associations La Cousteau Society aux Etats-Unis Et l'équipe Cousteau en France Et vous assurez depuis la gestion du leg de votre mari Tout en poursuivant ses actions Pour la protection de l'environnement Alors face à cet héritage, l'héritage du commandant Cousteau Qui a eu la garde du bonnet rouge ? Voilà ! Je joue le mérou ! Ah ! Ça mérite un bisou ! Vous dites, Francine, vous n'êtes pas sentie contrainte finalement Quand le commandant Cousteau est mort De poursuivre Parce qu'en fait, c'était déjà votre passion depuis longtemps Dans les années 70 Vous étiez déjà bénévole des Amis de la Terre Donc ce n'est pas un truc nouveau Et finalement, quand vous avez rencontré le commandant Cousteau Vous étiez déjà convaincu du bien fondé de son action Voilà ! Alors vous l'avez rencontré en 1976 à Houston, au Texas Lors d'un stage de plongée A l'époque, Francine, vous étiez hôtesse de l'air à Air France Attention, Nasserie est partie Ça tombe bien Il n'y a ni Joe Estar, ni Nasserie Donc les hôtesses de l'air sont tranquilles ce soir Et finalement, vous avez une liaison avec le commandant Cousteau A partir de ce moment-là Mais vous êtes à Air France Vous y restez jusqu'en 1992 Car le commandant Cousteau était marié Voilà ! Donc vous n'avez pas pu vous montrer C'est ça, non ? Jusqu'à la mort de sa femme Vous avez été d'une discrétion absolue Vous avez sacrifié votre vie sociale Oui, c'est vrai Mais enfin, j'ai eu la chance pendant 15 ans D'être la compagne d'un homme exceptionnel Je pense qu'on ne peut pas appeler ça vraiment un sacrifié C'était... 15 ans de tromperie ! 15 ans de double vie, absolument ! Extraordinaire ! Et sa femme était ravie aussi à un moment Elle ne comprenait pas parce que tous les vols, c'était tout Air France, Air France, Air France Je ne veux pas prendre la Louboutin de ça Non, je ne veux pas Non, je suis le meilleur Canada, c'est vachement sûr Vous êtes extrêmement discrète Vous avez commencé à vous voir apparaître un peu vers 89 Puis bon, après la disparition de sa femme, évidemment Vous êtes apparue au grand jour, ce qui est normal Voilà, d'autant plus que nous avions deux enfants Donc il était quand même temps aussi qu'il faisait une vie normale Ce que je voulais dire à mes amis téléspectateurs, c'est que tout Cousteau qu'il fut Il avait quand même deux foyers, avec deux femmes et des enfants dans chaque foyer C'est Mitterrand le mec ! Mais vous savez, il a fait beaucoup de choses dans sa vie Parce que ça, c'est une anecdote, je dirais, par rapport à... Ah bah, une anecdote, il n'a pas fait que s'occuper des Mérou, apparemment Oui, mais il a fait quand même beaucoup de choses dans sa vie Il a fait des tons aussi Il a fait beaucoup de choses Il a fait des tons aussi Il a fait des mains qui pointent et qui s'arrêtent derrière les dents Ça s'est resté derrière Bien, bien, donc après la disparition du commandant Cousteau Vous avez été face à des affaires de succession assez terribles Qui ont défrayé la chronique La brouille avec son fils Jean-Michel qui a perduré On ne peut pas dire que ça a été provoqué par vous, en fait Je crois que la brouille avec son fils, c'est parce que Jean-Michel Cousteau Voulait utiliser le nom Cousteau pour faire des Cousteau Resources dans le Pacifique En utilisant le nom pour faire des hôtels et des clubs de vacances Oui, en fait, le commandant a allégué à l'association qu'il a fondée aux Etats-Unis L'usage de son nom, de son image et l'ensemble de son œuvre Donc il souhaitait que cela soit utilisé uniquement par cette association Et non pas par des individus À des fins, disons, commerciales Bien, alors, vous avez eu affaire après la mort du... Pardon, Bruno ? Elle a des yeux sublimes Il y a dit vous aussi Moi je vais vous laisser Du bleu, que le bleu de tes yeux Je ne vois rien de mieux Même le bleu des yeux C'est à dire que Cousteau, non, c'est à dire que Cousteau Il était tout ce qui était bleu, évidemment C'est normal, ça l'intéressait Non, vous avez eu affaire après le décès du commandant Cousteau À de vrais problèmes Vous avez été assez courageuse d'ailleurs Vous avez commencé par liquider l'équipe américaine Pourquoi ? Non, non, non C'est les Américains ? Non, non, ça avait été fait par le commandant avant, en 1994 Ça c'était avant Nous avons gardé une équipe américaine Qui est toujours là-bas d'ailleurs, avec laquelle je travaille Et une équipe en France Simplement j'ai dû réduire les effectifs Effectivement parce qu'on est passé par une période très difficile Justement, alors c'est ce que je voulais dire C'est à dire réduction du nombre des adhérents Fin des contrats de production audiovisuelle Pas de Calypso 2 Pas de chaîne de télévision Cousteau Perte financière Obligé de déménager, de changer de bureau Loyer impayé Et puis en 1999, le scandale C'est ce touriste français en vacances au Canada Qui filme un Zodiac de l'équipe Cousteau Qui fonce sur un groupe de Rorcal Alors ça évidemment, d'un seul coup ça fait de mauvais gens Parce que voilà Et qui passe sur une baleine au moment où elle plonge Voilà, alors ça c'est ce qu'on a dit Effectivement, on a eu la chance effectivement De pouvoir démontrer que c'était quand même une illusion d'optique Mais c'était surtout, je dirais, un procès d'intention Et nous avons pu démontrer que nous n'avions rien fait de mal Que c'était un peu, tout ça, une pièce montée Et qu'en fait, ce qui était désagréable C'est que nous avions l'intention De regarder quel était l'impact des touristes Sur les 250 baleines Qui viennent à cet endroit-là Et bon, ça ne plaisait pas à tout le monde Mais on n'avait pas l'intention de dénoncer Ou de faire un scandale Ce qu'on voulait, c'était quand même faire un état des lieux Ce qui est notre métier Et je crois que, bon, certains ont pris peur Et ce Zodiac, ce Zodiac de l'équipe Cousteau Non, il n'a jamais touché les baleines Non, non, il n'a jamais touché Ni les Rorcal, ni les baleines Non, non, jamais Par contre, faire chier les Mérous Avec une lampe de poche la nuit Pour savoir s'ils se réveillent C'est même une spécialité des commandants Regardez le Mérou, il dort Il vient de se réveiller, là, maintenant C'est malin Bien, voilà, donc, gros problème Au moment où vous avez hérité De cette succession un petit peu difficile Francine Aujourd'hui, effectivement Ça commence à remonter Les expéditions reprennent Pour la première fois Depuis la mort du commandant Cousteau À bord de l'Alcyone Retour sur la mer Rouge À l'endroit où il avait fait le monde du silence Sur les traces de la première Calypso Pour voir les barrières de corail C'est plus de l'exploration, maintenant C'est du bulletin de santé Parce que l'exploration a été faite il y a 50 ans Aujourd'hui, c'est pour voir un petit peu Comment ça se passe Et puis aussi, ça recommence à marcher Vous sortez en DVD Les documentaires du commandant Cousteau En kiosque Accompagné de fascicules explicatifs Voilà, c'est-à-dire qu'en fait Le public attendait depuis très longtemps Puisque les films ne passaient plus Depuis quelques années Le public demandait Cette série en DVD Et nous avons donc pu la faire Et elle va sortir le 18 en kiosque Et enfin, on pourra donc constituer des collections Ceux qui ont aimé Cousteau Retrouveront ces images Et pourront les montrer à leurs enfants A leurs petits-enfants Donc je pense que là, la tradition continue On regarde à quoi ça ressemble On est tous là On est tous là Voilà la collection Cousteau C'est en kiosque Des DVD accompagnés d'un fascicule A partir du 18 décembre Mesdames et messieurs Voilà, donc vous débrouillez assez bien Francine Cousteau Pour la succession du commandant Cousteau Mais je voudrais profiter de votre présence Pour évoquer des points Qu'il faudrait peut-être mieux éclaircir Concernant le commandant Cousteau Il va vous faire chier Il fait ça tout le temps Oui, c'est très gentil Alors ce qu'on sait Parce que tout le monde le sait Ça fait partie de l'histoire de France Le frère du commandant Cousteau Pierre-Antoine Cousteau Était rédacteur en chef D'un journal collaborationniste Qui s'appelle Je suis partout Il a été condamné à mort Puis gracié À la libération En ça on le savait Mais en 1999 François publie un facsimilé D'une lettre de Cousteau Donc votre mari Qui est à Montpellier à l'époque Qui est mal logé Et qui dit On aurait des appartements convenables Si on avait foutu À la porte Tous les ignobles Joutres Donc les juifs Les joutres Qui nous encombrent Tu vois, moi j'ai plus envie D'écouter ce que Madame va répondre En quelle année ? 42 Je ne sais plus quelle année C'était 49 Non, je pense que c'est très important Que je donne une explication à ça Parce qu'effectivement D'abord, tel que c'est paru À ce moment-là Je rappelle que c'était le jour Où Éric Orsona Prenait le siège du commandant À la canie française Ce jour-là Comme par hasard C'est le jour Où ça s'est sorti Ce que je n'avais jamais vu Et pour lequel j'ai demandé Aux personnes qui avaient connu Bien Cousteau à ce moment-là Et compris aux gens de sa famille Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, il faut savoir Qu'à l'époque Le commandant Et ça, tout le monde Je crois qu'on le sait Était dans les services secrets Et qu'il travaillait Pour la marine Bon, il a été décoré Pour ce qu'il a fait À cette époque-là Je crois qu'on ne peut pas Légion d'honneur Pour ce qu'il a fait À cette époque-là Mais quand on a eu connaissance De cette lettre Il y a plein de gens Qui ont demandé Qu'on lui enlève La légion d'honneur Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? D'abord, il s'est passé Qu'il se planquait Il n'avait pas le droit Vous vous souvenez Que la marine était quand même À cette époque-là Plutôt pétainiste Bon, et à ce moment-là Qu'est-ce qui se passait ? C'est qu'étant donné Les fonctions qu'il avait D'agent secret Si je peux dire Il était évident Qu'il ne pouvait pas s'exposer Et qu'en conséquence Quand il écrivait À son ami Thaïès Je précise Que c'était quand même La lettre à Thaïès Son ami le plus proche Quand il lui écrivait ça Si cette lettre avait été saisie Et s'il avait Et on avait découvert En fait Qu'il protégeait Parce que je tiens À dire la suite Qu'il protégeait ses amis Immédiatement Il aurait été arrêté Il aurait été arrêté Alors, je tiens à dire ça D'abord parce que Jamais, au grand jamais Cousteau N'a fait d'antisémitisme Je tiens à dire que Les trois quarts De son conseil d'administration Américain Sont constitués De juifs américains Que nous avons Et nous avons Non mais attendez Attendez Francine Non mais C'est scandaleux Ce qui est sorti à ce moment-là Non mais attendez C'est un truc Mais c'est monstrueux Non mais attendez Francine C'est pas scandaleux C'est un fac similé C'est une photo de la lettre C'est pas scandaleux Ce qui serait scandaleux Ce que ce soit des propos rapportés Je rappelle quand même Qu'on relise les circonstances A cette époque-là Moi quand j'ai vu ça Sortir dans le journal J'ai dit bon Quelqu'un avait vraiment envie De faire du mal gratuitement Parce qu'on ne peut pas accuser Le commandant de ça Il y a des milliers de preuves Que je pourrais donner Et en particulier Ici en présence De nos amis Chouraki Je crois que vraiment Je suis profondément choquée Que quelqu'un ait osé Faire ça à Cousteau Ce jour-là Parce qu'aller chercher Dans son courrier personnel Quelque chose qu'il a écrit Pour une raison précise A un homme Qui était son plus proche ami Mais attendez C'est pas parce qu'il l'a écrit A son plus proche ami Que c'est excusable Il y avait une raison Pour qu'il le fasse Mais vous vous dites On a compris Vous vous dites Il a écrit ça Pour se dédouaner Sauf que Je vous dirais Ma chère Francine Qu'à l'époque Pendant la guerre En 1942 Cousteau a eu le loisir De montrer ses films A Paris Devant des parterres Officiellement Ce qui veut dire Qu'il n'était pas tellement Non plus Ça je pense Que c'est une façon De détourner la vérité Et si j'étais Persuadée du contraire Je ne serais pas là Parce que S'il avait fait quelque chose Dans le sens Que vous entendez Je pense que J'aurai le devoir De le dénoncer Et si je suis là C'est parce que Je suis certaine Je dis bien Certaine Qu'on ne peut pas Soupçonner Un instant Cousteau D'avoir été Antisémite Ou d'avoir fait Quoi que ce soit De travers Dans ce domaine Jamais Non seulement Il ne l'a pas fait Mais en plus de ça Je dis Tous les moments De sa vie Ont prouvé Autour de lui Que s'il y a eu Un drame Dans sa famille Ou une horreur Pour la famille Vous avez un fils Qui est d'un côté L'autre de l'autre Et bien Il ne doit pas Lui Être éclaboussé Non mais avouez Non mais je comprends Très bien Vous le défendez C'est normal Non je ne le défend pas Parce que c'est normal Je défends parce que c'est Il a un frère Oui Qui lui est vraiment Un des héros De la collaboration Qui devient Après le départ De Brasillac Il devient rédacteur En chef De Je suis partout Donc déjà Bon c'est son frère Je suis d'accord C'est pas lui D'accord Mais lui il écrit une lettre Et ensuite il présente Son film devant des parterres Officiellement à Paris En 42 Mettez vous à notre place On se pose des questions C'est normal Oui mais pourquoi Celui qui a sorti cette lettre Pourquoi il ne l'a pas sorti Quand Cousteau était là Pour qu'il puisse s'en expliquer Que ce soit moi Qui dois m'en expliquer aujourd'hui Mais sans angélisme Sans angélisme Je crois qu'on peut Ça tu l'a emmerdé Il n'a pas aimé Je crois qu'on peut Lui donner l'absolution J'ai réglé mort Paix à son âme Et puis Passons à autre chose En ce qui concerne Le commandant Je crois qu'il a démontré Par tout son travail L'amour profond Qu'il avait pour les gens Et ça Il l'a prouvé En donnant tout à ses fondations En faisant En ayant découvert La fragilité du monde En disant Bon ben tout ça Il faut que je le garde Pour les générations futures Que je le protège Pour les générations futures Il a créé ses fondations Il aurait pu très bien vivre En étant un grand généaste Bon écoutez Permettez-nous De ne pas obligatoirement Accepter Ce que vous pourriez dire aussi C'est que dans les années 30 Des gens qui avaient été Je dirais éduqués Élevés Dans un certain état d'esprit Non 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 On n'avait pas là-dessus Ça c'est pas vrai Mais son frère Son frère est devenu directeur De Je suis partout Donc c'est une famille Personne n'est totalement frère du frère Et à la limite Je trouverais que Si vous nous disiez Bah oui c'était l'esprit de l'époque C'est malheureux monsieur Ardisson Je trouverais ça mieux Plutôt que de me dire Il a écrit ça Pour donner l'échange Non Parce que je le pense Et parce que J'en suis convaincue C'est l'amour Qui vous fait parler C'est l'amour Je le respecte C'est l'amour C'est pas l'amour C'est la recherche de la vérité Parce que je le lui dois Je dois à sa mémoire Je dois à sa famille aussi Parce que dans une famille Où il y a eu un drame aussi affreux Que d'avoir un fils Qui trahit Et d'avoir un fils Qui est un héros Il est évident Qu'on ne peut pas Faire l'amalgame Vous comprenez Non excusez-moi Je ne veux pas Ce n'est pas le procès Du courant en cousteau Mais vous dites à un héros Qu'est-ce qu'il a fait D'héroïque Il a espionné L'armée italienne à 7 Et bien aller lire Le moment Où il était fracturé Le coffre-fort Oui à 7 Voilà Bon ben aller lire cette histoire Les conditions dans lesquelles Ça s'est passé Et puis bien d'autres choses Et je peux vous dire Qu'aujourd'hui Si je donne cette réponse C'est parce que j'y crois Mais j'irai plus loin Parce que je pense qu'il le mérite Et que je ne veux pas Que sa mémoire sasse toi Parce que ça Ça ne serait pas bien Voilà Merci Comme quoi Tu arrives On fait des bisous On fait des bisous Et on ne sait pas Ce qui suit après Bien alors là On va dire au revoir Quelques-uns d'entre nous Volga Vous avez rentré Ah oui à la maison À la maison Quoi quoi Vous ne voulez pas Non Bon donc vous restez Volga vous restez Et Psychotico Oui Vous voulez qu'elle reste Moi je me casse Bah oui Moi je me fais tuer moi Moi je vais y aller D'accord Je reste Je reste J'ai compris Francine Au revoir Bruno Au revoir Au revoir Il a une fête Il a une fête des guignols Le bain douche Gaciot Il est obligé d'y aller Non mais c'est moi qui reçois Je suis obligé Ouais Raffi au revoir Donc voilà En environ 3 On va en accueillir 3 Vous allez voir C'est des belles gonzesses Merci Au revoir François Volga C'est le con Je m'en vais Bonjour Et maintenant Et maintenant Attention Titof Oui Attention Eli Chouaki Attention Gerd Armand Voici les chimelles Gérard Gérard Bonsoir les filles Bonsoir Qu'est-ce que tu penses ? Je l'ai fait C'est marre 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 Bonsoir les filles Gérard Franchement Tu ne veux pas dire Qu'on se fout de ta gueule Dans cette émission Ça c'est vrai Je ne peux pas le dire Énorme qui arrive Je ne peux pas le dire C'est vrai Franchement Alors Vous connaissiez ça Femme 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 cinéaste Écrivain À la fois poète Et mannequin Femme panthère Sous sa pelisse Et femme bancaire Plankée en Suisse Femme dévoreuse Penseminé Femme 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 ? Et voilà, les paroles, vous les connaissez. J'ai imaginé sans complexe qu'un matin, je changeais de sexe, que je vivais l'étrange drame d'être une femme, voilà. Le problème, c'est que vous n'avez pas encore changé de sexe, mais ça va bientôt arriver, non ? Ça va bientôt venir. C'est prévu pour quand ? En ce qui vous concerne ? Pour Noël. Pour Noël. On l'a demandé au Père Noël, oui. Un Père Noël de coupe, voilà. C'est notre cadeau. Alors, Gérard Barmont, évidemment, est très intéressé parce que... Pourquoi moi ? Je suis là, je suis là. Merci. Il y a ton cousin qui est là. Pas moi et Kelly. Il y a ton cousin qui est là. Bon, qui est Victoria, alors ? Moi. Victoria. Tu es bon de mort. C'est mon deuxième prélot. C'est mon deuxième prélot. Ah, c'est ton deuxième prélot. C'est ton Gérard. C'est ton grand armon. Ah oui, d'accord. Bien, Victoria, c'est vous, donc 25 ans, 1m70, 63 kg, 95 C. Oui. Belle poitrine, très, très jolie poitrine. Je les ai fait rattracir. Pourquoi ? Ils étaient plus gros avant. Qui est Axel ? C'est moi. Axel, bonsoir, 23 ans, 1m76, 66 kg, 85 B. Comment tu sais ? J'ai le coup d'œil. C'est incroyable, là. 85 B, c'est ça ? J'ai fait un stage. Gisèle, 24 ans, donc c'est vous, évidemment. 1m68, 57 kg, combien ? 85 C. Non, 90 B. C'est pareil, j'ai fait un stage, un super stage. On va commencer par les origines, on va faire tout. Et tu donnes les mensurations, mais tu ne donnes pas les autres mensurations ? Non, non. Vous êtes de quelle origine ? Française. Française, voilà. Et vous ? Colombienne. Et vous ? Je suis brésilienne. Brésilienne, hein. Brésil. La chaleur du Brésil. La mousse. Oui, alors. Brésilienne. C'est tout va, c'est... Vous avez pris conscience à quel âge que vous étiez une femme dans la tête ? Un an. C'est presque ça. J'avais un an et je suis... Je pense que je suis une brosesse. Mais toi, tu n'as pas eu le courage. La différence avec elle, c'est que tu n'as pas eu le courage d'aller juste pour le bout. Exactement. Voilà. Exactement. T'es resté un garçon. Je suis une femme. Oui, mais t'es resté un garçon. Avec ma tête définitive. Voilà, avec ma tête de garçon. Et ta voix de garçon. Bien sûr. De crôneuse. De crôneuse. Je suis une crôneuse. Une gagneuse. Elle, c'est une gagneuse aussi. Alors, vous, à quel âge vous avez pris conscience que vous étiez ? Jeune. J'étais très jeune. Quel âge, à peu près ? Véran, vers 5-6 ans. J'aimais bien... 5-6 ans ? Oui. Et vous ne compreniez pas pourquoi vous avez été un garçon ? Non, j'ai eu comme modèle un poupée mannequin que j'adorais. Et que voilà, j'ai voulu lui ressembler. Oui, c'est pas mal. C'est bien. Vous lui ressembler. Et vous ? Merci. Ben, c'était pendant l'adolescence. Oui. Les premiers émois. Oui. Donc, on prend l'amour. Vous aviez des érections pour des garçons et pas pour des filles, en fait. C'est ça. Oui. Non, mais oui, disons les choses. Ben oui. Un chat est un chat. Une chat est une chat. Ça ne sera pas coupé au montage. S'il te plaît. Non, 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 non. J'ai été le... Attends, les enfants. On la garde, on la coupe. On la garde, bien. Quelles ont été les réactions de vos... Regarde-moi avant. Quelles ont été les réactions de vos parents ? Très bien. Parce que depuis l'âge de 5 ans, justement, ils me déguisaient, en fait... Ah oui, vos parents vous déguisaient ? Oui, ma mère. Je m'amusais beaucoup avec ma soeur. Ah oui, d'accord. Donc, parents complices. Oui, et vous, quelles ont été les réactions de vos parents quand vous avez dit, ben, maman, je suis une fille, quoi ? Ben, elle était, je pense, un peu choquée parce que, bon, elle a mis au monde un garçon et puis, elle m'a quand même... Elle m'a quand même donné sa bénédiction. Oui. Alors, c'était quoi la réaction de tes parents ? Vas-y. C'était un peu difficile au début, mais après, c'était... Sabène. Ma mère, aujourd'hui, il m'appelle Gisèle. Sans problème. Bon, ben, ça tombe bien, c'est ton prénom. Ma petite fille, ma belle fille. Oui. Si tu veux. Ma petite fille, belle fille. 06, 07. Ça commence. 82. Bien. Est-ce que vous avez déjà eu, à l'époque où vous étiez garçon-garçon, est-ce que vous avez eu des expériences avec des filles ? Oui. Moi, non. Vous, non. Jamais, jamais. Jamais. J'ai jamais fait l'amour avec une fille. Non. Et vous ? Elles ont raison, c'est dégueulasse. Jamais. Jamais. Jamais non plus. Jamais. C'est dégueulasse. Et alors, comment ça se passe avec les garçons aujourd'hui ? Bon, comme ça. Gérard. Non, mais est-ce que... Normal, j'y arrive pas toujours, mais quand j'y arrive... Quand tu rencontres un garçon, est-ce que tu lui dis, voilà, j'ai l'air d'être une fille, mais en fait, je suis un garçon. Oui. Même avec un mec super bourré. Ah, mais c'est, les bourrés. Non, comment ça se passe, sérieusement ? Vous dites aux garçons, vous, comme Gisèle ? Oui, il faut mieux. Ben oui, il faut mieux. Vous dites-toi là, je suis un garçon, quoi ? Pas, je suis un garçon, mais... Transsexuelle. Oui, je suis un transsexuelle, je sais pas, une vraie fille. Ouais. Vous voyez, les femmes... Le mec fait, super ! Voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Je suis sûr. Hein, Gérard ? Il n'y a pas de problème. Allez, bon, c'est tout ce que je pensais. Est-ce que... Mais j'ai eu, j'ai eu ce bourré. Quand est-ce que vous allez faire l'opération pour devenir vraiment des filles, sérieusement ? Ben, c'est-à-dire que là, c'est pas la priorité. Ah bon, pourquoi ? On pense qu'on est folle, qu'il y a le travail. Ouais. Vous avez vraiment envie de le faire ? Oui. Oui, oui. Ben sinon, on serait... Je pense qu'on serait pas là. Et qu'est-ce qu'on en fait ? C'est vrai. Ben, ça dépend. Des boucles d'oreilles, des bijoux, je sais pas. Non, mais attendez. Non, je vais vous dire un truc. Des boucles d'oreilles. Est-ce qu'on peut dire que votre sexe vous gêne ? Oui, oui. On va le faire comme ça, oui. Il vous gêne, oui. Le mien aussi, ça. Ça me gêne, moi aussi. Le mien aussi, dit Gérard Dormand. Pour d'autres raisons. Non, mais ça doit être terrible pour vous, parce que trouver un soutien-gorge à sortir un slip kangourou, ça doit être impossible, non ? Les détails, donc, tu vas te rendre dans les détails. Non, sérieusement. C'est une technique à avoir. C'est une technique à avoir. Mais alors, est-ce que c'est plus agréable de se toucher les seins ou de se gratter les couilles ? C'est des trucs qui me passionnent. Gisèle, c'est qu'est-ce qui est plus agréable ? C'est gratter, sérieusement. Je préfère les seins. Tu préfères te toucher les seins que de gratter les couilles ? Je préfère me toucher les seins. C'est tout, disons les choses, oui. C'est une menace, ça. Il faut toucher les seins. Tu préfères, non, mais c'est vrai, toi aussi, oui. C'est humain. C'est humain, toi aussi. Ça dépend du réveil. Il y a des matins, je préfère se gratter les couilles. Ça vous arrive encore de vous bourrer la gueule avec des potes ? Ils n'aiment pas l'alcool. C'est fini, ça ? Moi, je n'aime pas l'alcool. Regardez des matchs de foot à la télé en buvant de la bière. Ça, mais j'aime bien. Ah, quand même. Tu as gardé ça de l'époque où j'étais mec. La petite érection du matin, ça reste ? Non, je n'ai plus. Non ? Non. Il va falloir que tu dormes avec l'une d'entre nous. Ce matin encore, je n'ai plus. Non, mais est-ce que vous laissez encore, par exemple, les chaussettes traînées dans le salon, comme un mec ? Non. Non ? Ça n'a jamais m'arrivé. Jamais. Jamais non plus ? J'avoue, j'avoue. Toi non plus ? Quand vous allez aux toilettes ? Je crampire, là. Comme ces demoiselles. Vous essayez ? Comme des femmes. Comme des femmes. Tu ne vas pas tout garder, tu vas te tromper. Je ne peux pas tout garder. Je peux te dire un truc. Ça, je garde tout. Ça, c'est du bon. Allez. Il y a... Attends. Ce qui m'embête, là, Gérard. Ce qui m'embête, c'est le regard de Volga. Parce qu'on dirait que tu m'en veux, là. Le regard de Volga, le regard de... Je ne suis pas en train de te tromper. Non, je vous en veux parce que je viens d'apprendre que vous laissez traîner vos chaussettes dans le salon. Non, pas du tout, non, non, je ne suis pas un homme, pas du tout. Je suis un mec qui est ordonné, tu verras, c'est moi. Frédéric, est-ce que je suis un... C'est la conseillère artistique de l'émission, Frédéric Arnoux. Est-ce que je suis un garçon désordonné ? Je confirme que non. Voilà. Merci, Frédéric. Bravo. Bien. Alors, sérieusement, est-ce que l'homme qui est en vous, parce qu'il y a toujours une partie d'homme en vous, est-ce que l'homme qui est en vous s'énerve quand vous mettez deux heures à vous préparer ? Ben, oui. Il y a un moment où tu as envie de sortir, tu vois, bon. Ben, il répond pour nos trois. Il a répondu, oui. C'est assez naturel, on remarque. L'homme qui est en elle s'énerve quand la femme se prépare pendant deux heures. Et alors, est-ce que la femme qui est en vous, parce qu'il y a aussi une dimension femme, s'énerve quand, par exemple, vous regardez du foot à la télé ? Ça dépend si les joueurs de foot sont beaux. Ah, bon, bonne patience. Bonne réponse. Bonne réponse. Est-ce que l'homme qui est en vous adore les films porno ? Oui. Yes. Tu vas être amour. On t'a pas mis le pire à côté de toi, hein, en même temps. On t'a vraiment mis... Parce qu'il n'aime pas le sexe. Ouais. Moi. En terre, c'est pas vrai. Est-ce que, non, mais attendez, est-ce que vous dites que l'homme qui est en vous adore les films porno ? Mais est-ce que la femme qui est en vous trouve que les films porno, finalement, c'est jamais que de la viande, quoi ? Oui. Ah oui, aussi ? Bon, la mange, la viande, hein. Bien. Maintenant, je vais laisser nos amis filets, nos amis du crazy filet, psychotico. Bombard reste avec nous. Bombard reste avec nous, absolument. Bon, Volga, à très bientôt, j'espère. Je viens la semaine prochaine ? Si tu veux, oui. Si tu veux. Tu viens quand tu veux, Volga. C'est gentil. Tu m'as séduit ce soir. C'est gentil. Mais je pense que je viendrai pas parce que j'avais tellement peur avant que... Et là, ça va mieux ? Ça va mieux. Est-ce que tu me feras un bisou avant de partir ? Bien sûr. Bien sûr. Volga ! Volga ! Reviens ! Volga ! Volga ! Reviens ! J'ai du mal. J'ai du mal à ce que je fais partie. Et maintenant... On est heureux, si heureux, tous les deux. On est heureux, si heureux, tous les deux. Voici Chevalier et Lance Palaise. On est heureux, si heureux, tous les deux. Voilà, voilà. Les couples se forment. C'est tout le charme de cette émission. Mon cher Darman, on a vu que vous aviez une certaine attirance pour Gisèle. Et voilà, ça commence. On vous met à côté. Quant à vous, Chevalier et Lance Palaise, bonsoir. Bonsoir. Voilà, on a mis... Formidable. On est très bien entourés aussi. Ah ouais, vous êtes bien reçus, là. Une blonde, une brune. Gisèle, une sauce blonde. Ah, 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 ah. Ah, je t'ai fait ton enquête, toi, déjà. Bien. Ça s'est bien passé, l'opération ? Ça s'est bien passé aussi pour nous ? Ah, c'est vrai, oui, oui. Destination Tangier. Ah oui, oui, oui. Alors, Chevalier et Lance Palaise, bonsoir. Donc, après avoir joué les pièces des autres pendant six ans, vous revenez avec déviation obligatoire au Théâtre Comédia à Paris, où là, vous faites l'écriture, la mise en scène et l'interprétation. On va y revenir. Mais d'abord, j'ai quelques mails de téléspectateurs, sachant que vous alliez venir. Un mail de Franck Gaucher de Rennes. Lequel est Chevalier ? Lequel est l'Australienne ? Oui, c'est vrai. Ça, c'est une bonne question. Très bonne question. Je vais vous dire un truc. Il faut toujours... Les téléspectateurs, Régis, posent toujours les bonnes questions. Ça, c'est la bonne question. Il faut toujours se fier à l'avis des téléspectateurs. C'est eux qui ont la bonne idée. Un mail de Vincent Bornello de Cagnes-sur-Mer. Qu'est-ce qui vous a pris de bosser avec Jean-Marie Poiret ? Vous n'aviez jamais vu Les Visiteurs en Amérique ou quoi ? Ça, c'est une critique. C'est quelqu'un qui nous reproche, donc, d'avoir... C'est M. Vincent Bornello de Cagnes-sur-Mer. On a vu aussi, quand même, le Père Noël est une ordure. Oui. Alors, un mail pour Régis de Jacques Paillot de Lille. Régis, ça va bien, sinon ? Très bien. À part tout ça, très bien. Voilà, voilà, on y est, là. Un mail pour Philippe. Philippe, bonsoir. Re, bonsoir. Votre barbe, c'est une vraie... Oui, mais on ne la voit pas, ici. C'est extraordinaire. Elle est plus bas. Un mail de Frédéric Dacier de Paris. Est-ce qu'on fait des meilleurs sketchs quand on prend de la drogue ? Non. On est heureux, aussi heureux de tous les deux. On est heureux, aussi heureux de tous les deux. Bien. Donc après deux Pardon, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est les cousins Une blague de cousins Qu'est-ce qu'il dit Je te casse ta bouche C'est pas compliqué Tu répètes, je te casse ta bouche Chevalier d'Espanès Après deux gros cartons au théâtre Ma femme s'appelle Maurice De Rafi Chartres Avec 400 000 entrées en deux ans Avec 400 000 acteurs Oui, ça aurait été pas mal Ça aurait fait un peu de la musique musicale Et M. Chasse de Fédo, combien d'entrées ? Ben moins, parce qu'on a joué moins longtemps Parce que là, il y a une logique M. Fédo nous a fatigués plus vite Donc on l'a arrêté un peu plus Vous avez l'air dynamique Donc voilà, M. Chasse de Fédo Et vous avez décidé donc d'écrire Déviation obligatoire On pourrait dire que c'est ni une comédie classique Ni du boulevard Le pitch, c'est deux vieux garçons Qui voient débarquer deux femmes Et suite à une petite annonce Et c'est pas celles qui s'attendaient Alors je veux pas faire d'allusion ce soir Qu'est-ce que tu fais avec ta caméra, toi ? C'est pas les femmes qui s'attendaient Je vais vérifier... Voilà Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais vérifier... Je sais pas, il va avec la caméra On a parlé pendant deux heures d'opération Il va avec la caméra juste en dessous C'est pas terrible ça C'est pas terrible, hein ? Non, c'est pas bien ça Serge, on voit pas tes cadreurs Enfin, franchement Bon, le pitch alors ? Ben oui, c'est ça C'est-à-dire, en fait, il y a l'un de nous deux Qui pend une crémaillère Donc j'arrive pour la pendaison de crémaillère de mon pote Et j'ai une surprise Moi, j'ai répondu à une petite annonce dans un journal Et donc j'ai convoqué... Deux filles ? Non, j'ai convoqué une nana Qui est pour nous, en fait, pour nous, la femme idéale Et arrive deux nanas un peu différentes Même que tout oppose Que tout oppose Et est-ce que ce sera la bonne ? On ne sait pas Et après, on arrive dans une intrigue un peu policière On va regarder à quoi ça ressemble Vaillez tôt, Serge Il n'y a pas à trois poussins Ici, chez toi Avant que t'arrives dans une demi-heure Non, t'as invité une fille Ça se pourrait Je la connais Ah, ça m'étonnerait Et toi, tu la connais ? Si on veut Tu connais une fille que je connais pas Ça me donnerait Parce que toutes les filles que tu connais, je les connais De toute façon, t'en connais pas, toi À part tes belles soeurs Enchanté, je suis Phil Mais appelé-moi Philippe, c'est plus court L'annonce, c'est moi Lui, c'est juste un ami Mais il n'est pas intéressé Lui, il est juste là pour donner un avis Comme ça Vous êtes ici chez moi, hein ? Je fournis aussi le repas et les boissons Et le Marc Mais mon diminutif, c'est Marc Cassin Oui, parce qu'il adore la truffe Bonjour, moi c'est Jennifer J'espère que je correspond à ce que vous attendiez Pour moi, ça va Tu n'aurais pas plutôt un wiki ? Mais oui, si je fais une coupette d'un wiki ? Premièrement à l'avenir Vous éviterez de recevoir et séquestrer Les filles qui viennent chez moi pour travailler Deuxièmement, d'une manière générale Et cette nuit tout spécialement Vous éviterez de laisser tomber Les filles entières de vaisselle Et gueuler comme des potes Oui, oui, pas de problème, chef Voilà, déviation obligatoire Chevalier Las Palettes C'est au théâtre Comédias à Paris Boulevard de Strasbourg Voilà Et ensuite à Marigny donc Alors il y a aussi un coffret Qu'est-ce qui se passe bien entre vous ? Très bien T'inquiète pas, t'inquiète Henri Tu préfères pas attendre qu'elle soit opérée, non ? Non justement Alors, Philippe Chevalier, bonsoir Vous êtes né le 11 janvier 1956 à Redon Vous êtes licencié en droit, célibataire Et vous avez une passion C'est la photo, voilà Et Régis Las Palettes, vous, vous êtes né le 25 février 1957 À Paris, diplômé des beaux-arts Célibataire aussi, vous êtes célibataire tous les deux Et vous avez une passion, ce sont les voitures anciennes Voilà, vous êtes rencontré au Cours Simon Un jour, au Cours Simon Régis, vous avouez à Philippe que vous vous levez la nuit pour boire Ça l'a fait flasher parce que je lui ai dit que je buvais un peu de vin Ouais, la nuit Oui, mais en fait je mettais du vin dans l'eau Ouais Mais pour que ça soit plus agréable Ouais Il a trouvé ça bien Voilà Il s'est dit, il faut que je travaille avec ce type-là C'est-à-dire que là, effectivement, je me suis dit, il est très sympathique Ouais Alors vous avez une vraie passion pour la photo Vous photographiez des femmes en collant Des jambes de femmes et des fesses de femmes en collant Vous êtes obsédé des chattes aussi Bah de tout ce qui galbe le sexe, de la femme, les jambes, les... Oui, oui, bien sûr C'est-à-dire que pour vous, une fois qu'une femme est emballée dans du nylon Que ce soit un collant, ça devient comme une sculpture de maillol, quoi Oui, un peu, oui C'est ça, oui À cause du côté complètement lisse Ouais Et puis de cette chose qui donne cette couleur un peu bronze Hum, hum Dans laquelle elle se... Parce que ça brille Dans laquelle elle se moule et elle se coule C'est un vrai pervers, lui C'est un vrai cinglet Il t'excite, lui ? Très, très belle photo Pourquoi pas, ouais Pourquoi pas ? C'est gentil Mais alors, comment tu vas faire quand tu vas la photographier en collant en moulée ? C'est-à-dire que... Alors ça, j'ai pas fait encore Ah bah c'est le moment de commencer Bah c'est le moment Bah voilà Bah on peut... Un début à tout Bah voilà, je suis sûr que ça va te plaire, tu vois, avant qu'elle se fasse opérer, bien sûr Bon, bah alors on va faire ça, on va prendre rendez-vous et on va s'y mettre Régis, vous aimez les voitures anciennes, c'est une question de galbe aussi Non, moi j'aime l'automobile en général et le sport automobile Ouais, mais le galbe des vieilles carrosseries, ça vous excite aussi ? C'est ces deux vieux pervers, il y en a un qui photographie des filles dans des collants Et l'autre qui aime bien les carrosseries avec des arrondis comme il y avait dans la salle Qui aime bien les châssis Ouais C'est vrai que la métaphore automobile est... Vous êtes un peu vieux sadique, tous les deux Est-ce que vous avez déjà arraché les pattes d'une mouche, par exemple ? Euh, non mais j'ai noyé des fourmis Est-ce que vous aimez pincer le bout des seins des filles ? Le cas échéant Pourquoi pas ? Et Régis, pourquoi pas ? Est-ce que vous aimez regarder des vieilles dames tomber dans la rue ? Vous nous posez la question à tous les deux ? Non, à l'un et à l'autre Euh, non, non Non, 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 on ne les pose pas, non Non, non, pas du tout, non Vous savez ce que c'est pour moi le comble de la perversion comme ça physique ? C'est quelqu'un qui s'amuse et qui trouve ça drôle Retourner la paupière Ah ! Ça c'est une chose que je ne peux pas Ah ouais Tiens, regarde Ah non, il ne va pas le faire Ils sont bien, non ? Vous me faites du genou mais c'est charmant Qu'est-ce que t'en penses du barbu ? Non, sérieux Il est bien Drôle Il est chaud Bouillant Et voilà Chevalier Las Palettes Déviation obligatoire Au Théâtre Comédias à Boulevard de Strasbourg Ensuite au Théâtre Marigny Et puis aussi 10 ans de succès 4 DVD L'Intégral Tous leurs sketchs Et maintenant Voici Alice Donat Alice Donat, bonsoir Tu te mets où ma chérie ? Attendez Parce que tu vas te mettre sur les genoux de ta copine Sans problème Bah mets-toi sur les genoux de... Mais vous avez des petites paillettes là C'est vachement sympa ça C'est très joli C'est mort doré Ça te plaît ça Ça me déplaît pas Il est chaud comme la bresse Comment ça va Alice ? J'ai voulu faire un contraste un petit peu... Oui, ça je veux dire C'est beaucoup plus sérieux que cette demoiselle Dis-moi Alice Tu as été aussi Non, pas encore Ah bon ? Il doit se marrer vous voyez Je comprends alors Bien Alors Alice vous êtes ici Donc pour nous parler de la soirée exceptionnelle Que vous faites à l'Olympia Le lundi 12 janvier À 20h30 Qui s'appelle 40 ans déjà Oui, ben oui Bah ouais Enfin c'est pas les miens C'est 40 ans de musique Ouais Qu'est-ce qui va se passer ce soir-là à l'Olympia ? Ben on va faire la fête un peu Une première partie avec un hommage Parce que je tourne depuis un an Avec un spectacle en hommage à Beko Et puis deuxième partie Bah ça va... On va faire une espèce de biographie Un petit peu musicale Une petite rétrospective C'est-à-dire les chansons que vous avez interprétées Les chansons que vous avez écrites Des chansons que j'ai écrites Et qui vont être chantées en duo En trio Avec des invités Alors vous avez écrit plein de chansons On va en parler Mais il y en a une qui est quand même Extrêmement célèbre Alice Delain C'est ça Je suis malade Complètement malade Comme quand ma mère sautait le soir Et qu'elle me laissait seule avec Mon désespoir Je suis malade Alors Alice J'ai une chanson extraordinaire Vous avez vu tout le monde chant Elle est magnifique chanson Et alors aujourd'hui on vous connait finalement Les jeunes ici vous connaissent A travers l'interprétation de Lara Fabian De cette chanson Et non pas Serge Lamar Très souvent je vois des gens en audition Je leur dis Qu'est-ce que vous allez me chanter Ils me disent Je vais vous chanter une chanson de Lara Fabian Et ils chantent votre chanson Je suis malade Voilà Alors la première raison de connaître Alice Delain C'est cette chanson Et puis on le verra Toutes celles qu'elle a composées Et puis aussi parce que vous êtes Depuis très longtemps Avec Laurent Boyer Ah oui Vous êtes Madame Boyer Je suis madame Je suis femme de Mère de Pardon Voilà C'est pas ça que je voulais dire Non mais c'est vrai Vous avez écrit Non mais c'est incroyable Parce qu'Alice a écrit Pour Lama Pour Claude François Pour Jodat Saint Enrico Macias Dalida Sylvie Vartan Serge Reggiani Avant de fonder Le studio Alice Dona Qui est une école Et finalement Voilà Les gens disent C'est Madame Boyer C'est incroyable Quand même Ben oui On me présente Comme la femme de Laurent Boyer Maintenant Comme la mère de Raffi Voilà Les gens savent pas Ça fait rien Je dure Je suis là Je m'accroche Moi je le sais évidemment Mais les gens savent pas Qu'à l'âge de 17 ans Vous avez enregistré l'indice Ça s'appelle Demain j'ai 17 ans Et que vous avez fait une carrière À Salut les copains Moi je me souviens Quand j'écoutais Salut les copains Le transistor posé Non mais c'est vrai Le transistor posé Sur le frigo de mes parents Il y avait Alice Dona Voilà C'est sympa d'ailleurs De mettre sur le frigo C'est peut-être pour ça Que je suis encore là On parle toujours de Boyer Toujours de Boyer De Boyer De Boyer Donc je vais pas échapper À la tradition D'une certaine façon Parler de Boyer Quand vous vous êtes rencontré Vous aviez 34 ans et demi Oui Et lui il avait 22 ans quand même Oui Je savais pas Je pensais qu'il était Un petit peu plus vieux que ça Oui Parce qu'il avait la moustache Il avait la moustache Il avait des cheveux Une moustache de viking Des cheveux très longs Voilà Et puis Oh puis c'était la montagne Il y avait la mèche Ah voilà C'était à Isola 2000 À la montagne Et alors Laurent Travaillait là Dans le restaurant D'amis à lui Où vous étiez Pendant les vacances Et un soir Il a glissé une rose rouge Dans le verre Oui Ça a marché ça Dans un carvitel Ah oui Dans un carvitel Sacré noir Sacré noir Oui Sacré déconneur Hein Non mais ça Oui Ça faisait longtemps Que ça ne m'était pas arrivé Il n'y avait pas que ça Mais c'est vrai que Ça vous a Voilà Tu vois à quoi ça tient Philippe Tu vois Gérard Une rose rouge Dans un carvitel C'est pas mal Une rose rouge Dans un carvitel Ça fait 23 ans Et ça peut faire Un très joli début de chanson D'ailleurs Oui Qui serait comment par exemple Une rose rouge Dans un carvitel Oui C'est une chanson Un truc Un peu rose rouge Oui Alors après vous avez dansé un slow Oui Avec Lolo Sur le coup de soleil De Richard Cochin Vous avez dansé un slow Avec les boots Attendez Comment c'est le coup de soleil Avec les moon boots Avec les moon boots C'est la montagne C'est pas mal ça C'est vraiment quand c'est l'amour C'est comment le coup de soleil J'adore cette chanson J'ai attrapé Un coup de soleil Un coup d'amour Un coup de jeté Je sais pas comment Je me rappelle Si c'est un rêve T'es super belle Et là vous dansez Là vous dansez dans le chalet Avec Laurent Voilà Il commence à avoir la main Un petit peu baladeuse Non 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 C'était un Il s'est passé un truc Mais sans plus C'est après qu'il s'est passé Mais c'est plusieurs mois On a attendu quand même Je sais ce qu'il faut savoir C'est qu'à l'époque Alice Donat était mariée Deux enfants Une maison Et alors vous draguez Lolo Vraiment C'est à dire que je me suis dit Arriver à Paris Comme j'arrivais plus à dormir Lui il était resté à la montagne Moi j'étais rentrée en famille Tranquille Et j'ai passé quelques jours Les nuits étaient assez blanches C'était un peu sur l'écran noir De mes nuits blanches La chanson de Nouguero Vous pensiez à Laurent Laurent Et je voyais sa tête tout le temps Et je me dis Bon ça va Le côté faut arrêter Le côté montagne Bronzée Machin La neige C'était marié depuis 15 ans Ça va Comme ci comme ça C'est marrant quand même Parce que vous étiez installé Dans la vie J'ai voulu le revoir Et enlever le côté Se dire je vais le voir à Paris Ça va être nasse Le côté un peu moniteur de ski Excusez-moi messieurs les moniteurs Mais je me suis dit Je vais le voir à Paris Puis c'est terminé Je me fais du cinéma Et puis pas du tout Alors donc Si on appelle ça le draguer Je l'ai rappelé Pour pouvoir casser Un peu cette histoire Et en fait au contraire Au lieu de casser Ça a été terrible Et lui il a fait Qu'est-ce qu'elle me veut La chanteuse Ça a été un peu ça Au début puis après Sexuellement c'est très fort Alice Ah ça oui Elle se marre Ben oui Ben alors Alors Ça a mis combien de temps Avant que vous arriviez Qui a le chopé le loulou Il s'est passé quatre mois quand même Ah quatre mois ? Oui oui Ben oui Ben le temps de faire De toute façon je suis partie Très vite chez moi Et votre mari vous lui avez dit Ben voilà Non mais tout de suite Quelle heure Je flippe ça Parce qu'un jour ma femme Va me le faire ça Mais oui Ça va partir avec un mec plus jeune Bien sûr Mais oui Thierry Mais oui Thierry Je sais Ça doit être terrible Votre mari il a du mal de le vivre Quand même non ? Ah bah oui 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 Bien sûr Non mais bon Quand il y a des choses Qui ne vont pas forcément bien Dans un couple On sait que tôt ou tard Il va arriver Mais vous dites J'avais une vie sans soleil A l'époque J'ai dit ça moi ? Ah C'est bien Ah oui j'en reviens par C'est bien Oui oui Non c'est vrai Et voilà Vous savez ce qu'on va vous faire là ? Non pas du tout Ben si Comme vous êtes la nana de Laurent Boyer On va vous faire une interview fréquence tard Alors Alice Alors Alice Vas-y vas-y Ça va ? Ça va bien merci Ça ne te dérange pas que je te tutoie ? Non 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 Je peux t'appeler Laurent Ben bien sûr Pas de problème Et alors pourquoi Avoir choisi le plateau De Tout le monde en parle Pour faire ton fréquence tard Alice ? Ben parce que C'est une émission que je regarde Et puis je sais que Ben on est accueilli C'est convivial Il y a des gens De tous horizons C'est original C'est le cas de dire J'aime bien le mélange Voilà pardon Non oui T'as débuté comment ? C'est une question à Laurent Boyer T'as débuté comment Alice ? J'ai débuté comment ? Ben à trois ans Montant sur les tables Pour chanter Parce que j'aimais chanter Tes parents étaient musiciens déjà ? Non mécaniciens Ah d'accord Mais papa grattait de la guitare Maman de l'accordéon Grand-mère du cornet à piston Et puis Et donc la musique était très présente T'as une anecdote sur ta carrière Vous avez bien à nous raconter Alice ? Sacré Laurence Alors une anecdote Ma première à l'Olympia Puisqu'on parle de l'Olympia Mon premier Olympia Je me mangeais les ongles jusque là J'attaquais les poignets On m'avait posé des faux ongles Et j'avais une très jolie robe horrible Avec une espèce de ceinture qui blousait Et tout ça J'ai paumé le même soir mes faux ongles Et ma ceinture Le soir de la première Sur scène Sur scène C'est un beau moment Voici une belle anecdote Je crois qu'on va la garder au montage Voilà Très bien Est-ce que tu peux nous chanter Une de tes compos favorites là A cappella ? C'est boyer C'est joli hein ? Oui Une de mes compos favorites C'est ce qu'il dirait lui oui Une de tes compos favorites là A cappella Là a cappella De la tendresse De la tendresse Et rien que ça De la tendresse De la tendresse Comme autrefois Quand c'était encore Tout nouveau Tout fort Les mots du coeur Avec les cris du corps Ca j'aime beaucoup cette chanson C'est pas mal hein ? Elle est bonne C'est une chanson qui a été écrite En dommage Alors envoyer Non non Elle a été écrite Elle a été écrite Au moment de la séparation justement Dis moi Alice Si je te propose Qu'on se revoie En dehors des caméras Ca te branche ? Bon il faut voir oui Ca dépend C'est pour quoi ? Moi je sais pas moi Je voulais être comme Laurent Trop mortel Bah il faut faire Des bonnes petites bouffes Ca d'abord Ouais ? Tu veux qu'on fasse ça oui ? Voilà une bonne petite bouffe Avec un bon vin Ouais ? Ca j'aime bien Et 4 mois après La faire dans le sac ? Clic-clac pas sûr Ah Alice Denard Le 12 janvier Et maintenant On passe au blind test Alors d'abord Je voudrais dire Que ce blind test Sera filmé par Il Chouaki Voilà C'est pas une émission Comme les autres On a les cadreurs de luxe Et Il Chouaki Dirigé par Serge Calfon Évidemment Et au platine Ce soir j'accueille Dynastie 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 Mesdames, Messieurs Voilà le vinyle Dynastie Attention Numéro 1 M6 c'est un qui s'affairent à un point pour l'équipe de Gérard d'Armond. Attention, on est prêts, on se concentre. Alice Donat, attention, dynastie numéro 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, donc ça fait deux points pour l'équipe de Gérard d'Armond. Et zéro point pour l'équipe de... Je le savais. Il l'avait, je sais, il aime beaucoup Blondie. Attention. Bon, alors là, je suis désolé. Et alors, Régis, qu'est-ce qui se passe, les enfants, là ? Très mal, hein. Ils ont trois. Dynastie numéro 5. Quatre mois. Oui, quatre mois. Allez-y. Oui, j'espère que tu l'as bien. C'est assez beau, hein ? C'est le requiem pour un con. Oui, je l'ai composé spécialement pour toi. À ta mémoire de... C'est l'éreur. Oui, très bien. Donc, c'était effectivement Gainsbourg et Quiem pour un con. Bravo, Régis Laspalès. Vous marquez un point. Ça fait trois pour l'équipe de Gérard d'Armond. Un pour l'équipe de Laspalès-Régis. On va gagner. On y va, numéro 6, Dynastie. Allez. Le point pour l'équipe de Gérard d'Armond. Bravo. Bravo, petit top. J'adore. Attendez, attendez. Moi, je vais demander une prime de risque. Parce que si tu me regardes comme ça, moi, je ne peux pas bosser. Non, mais je veux dire, moi, je vais demander une prime de risque à la production. Non, franchement. Je suis désolée, pardon. Bon, allez. Bon, on y va, Dynastie. Dynastie. L'équipe de Gérard d'Armond. Attention, ça fait 5 points pour l'équipe de Darman, il est génial ce genre Darman, il s'est sentouré, c'est comme pour ton CD, t'as su prendre les bons auteurs, et là c'est pareil, il a pris, il s'est sentouré, Gérard Darman et son équipe marque 5 points, et l'équipe de Régis Laspalès n'est qu'à 1 point. Mais on va gagner ! C'est possible ! Attention, dynastie ! Stevie Wonder, bravo Darman ! Stevie Wonder, bravo Gérard Darman, donc on en est à 6 points pour l'équipe de Darman, 1 point pour l'équipe de Régis Laspalès, attention, dynastie ! Alice ! Oui, bah oui ! Allez les filles ! Allez les filles ! Thomas Semer, bravo ! Deux points pour l'équipe de Régis Laspalès, 6. Serge, comment on se comporte sur Aki comme cadreur ? Il s'en sort pas mal ! Il est sur le coup, c'est bien ! Il est là, il filme et tout, c'est très bien ! Si Claude Lelouch pouvait venir la semaine prochaine, comme ça, sinon ça serait... Attention, dynastie numéro 10 ! Qui, qui, qui ? Qui ? Ouais, ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Hé, je vais vous dire un truc ! Excuse-moi Alice de dire ça, mais on est vachement bien entre gars. Je sais pas, il y a un côté. Bah oui Alice, qu'est-ce que je dis ? Je sais, mais nous en même temps, on est entre potes. C'est un grand moment de solitude. Nous on aime ça, on est entre garçons, on est là. Attention, alors là maintenant, on part équipe, on est à 6 pour l'équipe de Gérard d'Armand, 3 pour l'équipe de Régis Las Palettes, donc c'est Gérard d'Armand qui a gagné. Bravo Gérard ! Et maintenant, Gérard, 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 Gérard ! Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. D'accord, d'accord, Edouard. Edouard, Edouard, Edouard. Bien, donc maintenant on arrive au banco. Voilà, il n'y a plus d'équipe. Chacun pour sa gueule. Ah putain, je connais. Caramaster Flash ! Ouais ! Et bravo, chicos ! C'était Tout le monde en parle, je crois qu'on peut le dire. Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Tout le monde en parle avec Serge Raffi, Castro L'Infilet chez Fayard, Bruno Gaccio, coffret de DVD, les guignols de l'info, putain 15 ans, du lundi au vendredi, les guignols à 19h55, c'est sur Canal. Gérard Dormont. L'album s'appelle Au milieu de la nuit. Gérard sera en concert le 15 juin 2004 à l'Olympia. Ils vont tourner avec les Restos du Coeur du 30 janvier au 2 février 2004. Titoff ! Titoff ! VHS et DVD, Titoff au Casino de Paris. VHS et DVD, Gomez et Tavares, de Gilles Paquet-Brenner, avec Titoff, Tommy Bugsy et puis Noémie Lenoir. Titoff en tournée dans toute la France jusqu'à fin 2004. Samy Lasséry, coffret DVD et la trilogie Taxi, avec Samy Lasséry, Frédéric Diffental, Marion Cotillard et Bernard Farsi. Le Crazy Horse, nouvelle revue Tabou et le DVD Crazy Horse, le show, Elie Chouacchi. Merci. Le sage et l'artiste, avec André Chouacchi, c'est chez Grasset. Francine Cousteau, collection Cousteau en DVD, à partir du 18 décembre, avec un fascicule, c'est dans tous les kiosques. Les Chimelles ! Ouais ! Les Chimelles, le single être une femme, sort le 16 décembre. Philippe Chevalier, Régis Lassalès. Déviation obligatoire jusqu'au 4 janvier au Théâtre Comédia, boulevard de Strasbourg à Paris. Et ensuite, à partir du 14 janvier, au Théâtre Marigny, aux Champs-Élysées. Voilà. Plus le coffret, l'intégral de leur sketch. Chevalier, Lassalès. Alice Donat, 40 ans déjà, à l'Olympia, le 12 janvier 2004. Et Dynastie, merci. Merci d'avoir été avec nous. Maxime Inil, qui s'appelle The Link. Donc voilà. Alors rendez-vous la semaine prochaine, pour un dernier Tout le monde en parle. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ...